... C'est un projet très impactant pour notre territoire. J'aime l'avion parce que je suis dedans depuis tout petit, mais j'ai appris aussi à réfléchir. Voilà, je pense qu'on n'est pas dans un moment de crise, on est un moment de transformation. On peut se faire plaisir en faisant de la marche, des randos, du vélo, en prenant le train. On peut essayer de développer davantage d'alternatives. Un A320 qui décolle, c'est 850 kg de CO2. C'est que 5% des émissions, c'est aussi l'impact d'un pays comme l'Allemagne. Et le message que nous passons, c'est que nous irons jusqu'au bout. Ce projet cherche à passer sous les radars. Il faut vraiment diminuer le trafic aérien. Quelle place pour l'aéronautique aujourd'hui ? Comment on transforme tout ça ? Les avocats devant le juge nous ont traité de tous les noms. J'étais des extrémistes, des fanatiques. L'empreinte carbone moyenne d'un Français aujourd'hui, c'est autour de 11 tonnes. Vous pouvez prendre un avion de 3 heures par an et comme ça, vendre. Ça alimente typiquement la pompe sur le tourisme. Moi, je suis assez bluffé par les 250 millions, c'est gigantesque. C'est la population locale qui est impactée. Il est plutôt de l'ordre de 3 degrés. Le geste le plus écolo qu'un individu peut faire. L'environnement est plutôt en train d'être détricoté. Surestimer la création d'emplois. Il faut choquer, mais pas braquer. Du terminal 4 à Roissy, c'est tout simplement un nouvel orli. On est réveillé. Je pense que je suis réveillé, mais pas dans le même lit. Il est temps d'arrêter de jouer. Et là, on parle de réguler l'aviation mondiale. Nous marchons pour la réduction du trafic aérien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette table ronde qui s'intitule « Faut-il étendre les aéroports ? » C'est une table ronde qui est organisée par Alternatiba Marseille, ANV COP 21 Marseille, Greenpeace Marseille, Extinction Rébellion Marseille. Et ce soir, nous voulions vraiment créer un temps de débat et d'échange sur les projets d'extension d'aéroports, et plus particulièrement sur le projet d'extension de l'aéroport Marseille-Provence, qui est soumis à consultation publique en ce moment même, depuis le 15 septembre, et jusqu'au 16 octobre. Il nous semble important d'ouvrir ce temps, parce qu'en fait, c'est un projet très impactant pour notre territoire, et il nous semble qu'il n'y a pas assez de débats sur le sujet, qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de communication, qu'il y a une enquête publique qui est accessible en ligne, qui a reçu quelque chose comme 400 contributions pour le moment, mais sur un bassin d'habitation d'un million de personnes, ça ne fait pas forcément énormément. Et donc on souhaitait vraiment ouvrir ce débat, en parler, et faire en sorte que davantage de personnes connaissent le projet, s'informent et éventuellement répondent. Ça nous semble également important, parce que nous sommes au lendemain d'une manifestation sans précédent, qui a demandé la réduction du trafic aérien. Cette manifestation est organisée par Alternatiba et ANV COP21, donc samedi 3 octobre. Plus de 2000 personnes se sont mobilisées dans 18 aéroports et aérodromes de France, et 137 activistes ont été placés en garde à vue, dont 5 scientifiques et 5 journalistes. Il nous semble vraiment fondamental aujourd'hui de repenser la place du secteur aérien, et il nous semble vraiment important de la questionner. Et cette mobilisation sans précédent en dit long sur la prise de conscience, en fait, dans la population qui est grandissante. Pour information, il y aura deux procès suite à ces mobilisations. Un premier procès qui se tiendra à Bordeaux le 24 février 2021, et un second procès qui sera jugé au tribunal de Bobigny le 24 juin 2021. Pour finir, j'aimerais remercier la mairie du 1-7 de nous accorder cette salle. Peut-être qu'on aura la visite de Sophie Camard qui dira un mot tout à l'heure, en tout cas elle avait dit qu'elle passerait. Donc on les remercie vraiment de nous accueillir et de nous permettre ce temps d'échange sur Marseille, puisqu'en fait, pour l'instant, l'enquête publique est essentiellement portée par trois communes, la commune de Marignane, la commune de Vitrolles et la commune de Saint-Victoray. Il est donc possible d'aller rencontrer le commissaire enquêteur à des permanences dans ces trois communes, mais même si c'est l'aéroport de Marseille, eh bien, à Marseille, on n'a pas grand-chose, on n'a pas une grosse visibilité sur le projet. Donc ça nous semblait important de faire quelque chose ici aussi. Et puis, je tiens... Ah, bah parfait ! Je vais pouvoir passer la parole à Sophie si elle le souhaite. Et puis, je souhaitais également préciser que nous avons invité l'aéroport à cette table ronde, que nous souhaitions un débat vraiment contradictoire, et que malheureusement, l'aéroport ne nous a pas répondu. Donc nous les avions contactés, nous leur avons envoyé une demande, enfin, une invitation avec un accusé de réception. Nous savons que le courrier a été reçu. Nous avons redemandé à plusieurs reprises au commissaire enquêteur de leur passer le mot sur le fait que nous les invitions et que nous aimerions avoir leur vision des choses. Et malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Voilà pour vous indiquer un petit peu où on en est et pourquoi la table ronde n'est peut-être pas très diversifiée. Est-ce que Sophie, tu souhaitais faire un mot d'introduction ? Je viens juste vous saluer, en fait, vous dire bonjour. Ravi de vous accueillir à l'auditorium de la mairie de secteur. On essaye d'en faire un lieu, voilà, d'une maison commune pour toute une série de débats, de conférences culturelles, citoyennes. Je sais qu'on manque beaucoup de lieux comme ça, y compris dans le centre-ville, donc on a cet auditorium qui permet de le faire. Donc bienvenue dans ce cadre-là, malgré toutes les consignes sanitaires aussi qui ne sont pas simples, voilà. Écoutez, oui, vous êtes sur un sujet d'actualité, j'ai vu un peu le débat qui monte sur ces sujets environnementaux. Je pense que moi, je vois en ce moment déjà, pour faire une piste cyclable qui existe déjà sur un dessin de la métropole, c'est-à-dire juste relier le vieux port à la corniche quand je vois les efforts que ça demande, en fait, le travail sur les esprits, la conviction qu'il faut, la pédagogie aussi, ça, je dois le dire, c'est les écologistes, je connais ça, on est condamnés à la pédagogie aussi, alors les actions coup de poing, ça sert à, effectivement, à marquer les esprits, mais il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de... voilà, je pense qu'on n'est pas dans un moment de crise, on est à un moment de transformation profonde de la société, on sait qu'on doit changer de modèle, et ça balbutie, quoi. Et moi, je vous dis, pour une simple piste cyclable à Marseille, c'est là qu'on est en train de faire une consultation, il y a des gens qui viennent, qui ont peur juste qu'on piétonnise, parce que oui, on voudrait bien finir de piétonniser avec une piste cyclable, et ça provoque des angoisses terribles, alors que c'est rien, en fait, c'est rien. Et on a, voilà, il faut faire de la pédagogie, du dialogue, de la conviction, et expliquer encore beaucoup de choses. Donc je pense que c'est bien des débats comme ça, parce qu'il faut alterner, effectivement, des convictions fortes, des actions, mais aussi, enfin, moi, je suis dans une position où, par exemple, quand on est élu, on doit parler à tout le monde, et on doit aussi, voilà, convaincre des gens qui ne sont pas convaincus, ne pas faire peur, donner des garanties, des explications, voilà, c'est un petit peu le point d'équilibre aujourd'hui qu'on doit tous trouver pour convaincre et avancer, chacun dans sa position, voilà, sur une ville comme Marseille, où il reste encore un peu tout à faire, quoi. Donc effectivement, il y a cet aéroport de Marignane qui est quand même, qui porte beaucoup de développement économique dans la région. Et effectivement, le débat, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quelle place on lui donne, quelle place pour l'aéronautique aujourd'hui, comment on transforme tout ça. Il n'y a pas que l'aéronautique, hein, on connaît ces débats-là sur les raffineries, sur plein de choses, et sur la voiture, voilà, je viens d'en parler. Donc voilà, je dirais qu'il y a beaucoup de travail encore, entre... Mais les débats, c'est important. Et surtout, la pédagogie, et c'est vrai que moi, je suis dans ma position, il faut que je rassure, je suis là pour rassurer, mais je pense que c'est bien que chacun joue son rôle, en fait. Voilà, des débats comme celui-là, des actions collectives, et puis après, la pédagogie, la conviction. Même sur les petites choses de l'écologie à Marseille, c'est pas gagné. Donc voilà, il faut avancer encore. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie. Merci de nous accueillir à la mairie du 1-7. Sans plus tarder, je vais passer la parole à nos intervenants et les présenter. Et puis comme ça, on aura le temps aussi, après, d'avoir un moment d'échange avec la salle. Donc notre premier intervenant, ce sera Joël, Joël Guillot, qui est là-bas, qui est donc climatologue au Serège à Aix-en-Provence et auteur du rapport spécial du GIEC sur le 1,5 degré. Joël est également coprésident du Grec Sud, qui est le groupe d'experts régional sur le climat, ici. Donc voilà, Joël introduira avec des explications sur vraiment quelle est la réalité des règlements climatiques. Vous le savez sans doute. Et puis quelle est cette réalité ici à Marseille. Ensuite, Agathe Bonfour, qui est responsable transport au réseau Action Climat, nous présentera vraiment l'impact du secteur aérien et du coup l'impact relatif par rapport aux autres secteurs de transport et comment on peut éventuellement travailler un maillage de transport qui soit plus rationnel par rapport à l'urgence climatique. Ensuite, je passerai la parole à Éry, Éry Chrétien, qui nous vient de Nice, qui est donc membre du collectif citoyen 06, qui a lutté contre l'extension de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, du Terminal 2 de Nice-Côte d'Azur. Le projet d'extension de l'aéroport de Nice n'est pas du tout enterré. Le permis de construire a été donné. Et donc, Éry, tu nous expliqueras tout le travail des associations autour de ce projet d'extension et également les recours en justice qui sont actuellement mis en place. Et puis enfin, je donnerai la parole à Florence Joly, qui est donc membre d'ANV COP21 Marseille, qui est chercheuse en immunologie, sinon, à ses heures perdues, et qui nous expliquera un petit peu ce projet Cœur d'Aéroport, qui est le projet d'extension de l'aéroport Marseille-Provence, dont nous souhaitions parler ici et pour lequel nous souhaitions ouvrir un temps de débat. Voilà. Merci à toutes et tous. Et je te laisse, Joël, nous présenter. Bon, merci, Charlène. Et merci de m'avoir invité. Alors, je vais essayer dans une courte présentation un peu vous situer la problématique du changement climatique, d'abord au niveau global, et puis après, tout de suite, au niveau local. Et j'avais prévu un peu de parler aussi de l'impact du trafic aérien, mais puisque Agathe va en parler abondamment après moi, eh bien, donc, je vais couper cette partie-là, donc ce sera un petit peu plus court. Donc voilà ici, là, une courbe que vous connaissez tous, ou toutes, sur le réchauffement global depuis 1850, où on voit que la température s'est élevée de 1 degré depuis la période pré-industrielle. Et surtout, le plus grave, c'est que les 5 dernières années, 2015 jusqu'en 2019, ce sont les 5 années les plus chaudes de la période, donc des 150 ans. Et en avril 2020, malgré le confinement, eh bien, la teneur en CO2 de l'atmosphère a atteint un record de 417 ppm. Donc la situation est quand même assez alarmante. Et si on regarde un peu les projections pour le 21e siècle, vous voyez ici, en noir, il y a la courbe d'évolution du CO2 sur la période historique, depuis 1500, qui est relativement stable. Et puis à partir du 20e siècle, eh bien, ça commence à augmenter fortement. On est donc, comme je l'ai dit, à peu près à 410 ppm en moyenne sur l'année. Avril, le printemps est toujours la période où le CO2 est le plus important, c'est la fin de l'hiver. Et la moyenne de l'année est donc un petit peu plus faible, c'est 410 ppm. Et il y a 4 scénarios qui ont été produits par le GIEC, déjà en 2014. Un scénario qui est dessiné en vert ici, qui est le scénario qu'on appelle RCP 2.6. Donc c'est la trajectoire du forçage radiatif en essayant de le maintenir à 2,6. Ce qui fait, grosso modo, si on remène tout ça en ppm de CO2, on arriverait à un maximum de 440 ppm au milieu du siècle et on redescend à 420 en 2100. C'est le seul scénario, c'est un scénario de sobriété, et c'est le seul qui est plus ou moins compatible avec l'accord de Paris signé et discuté en 2015. Alors il y a trois autres scénarios. Celui qui est en orange, c'est le RCP 4.5 qui fait monter le taux de CO2 nettement plus haut. Vous voyez que le RCP 2.6, il y a un maximum avant la fin du siècle et puis après, on diminue. Alors les autres scénarios continuent à monter jusqu'à la fin du siècle et le plus... le scénario qui est le business est ce jouel, donc on continue à émettre sur la même lancée que maintenant, eh bien ça nous fait arriver à des taux de CO2 de l'ordre de 900 ppm, donc plus que doublé par rapport à la concentration actuelle. Et en fonction de ces scénarios, eh bien le GIEC a calculé, par des modèles climatiques, les évolutions de température globale. Et en bleu, vous avez le RCP 2.6 qui arrivent plus ou moins à maintenir la température. Bon, il y a une certaine incertitude, mais entre 1,5 degré et 2 degrés. Et 1,5 degré et 2 degrés, c'est vraiment les deux chiffres qui sont un peu des chiffres mythiques de l'accord de Paris. Essayer de maintenir le réchauffement à moins de 2 degrés et si possible 1,5. Et ça correspond à peu près à la barre d'erreur entre les deux... En fait, l'incertitude que vous voyez là, c'est ce qui est donné par les différents modèles qui tournent. Il y a à peu près entre 15 et 20 modèles. Et ils donnent tous des réchauffements, mais certains modèles sont plus sensibles que d'autres. Et en orange, vous avez le RCP 8.5 qui donne un réchauffement compris entre 4 et 5 degrés. Alors, vous savez aussi que pour les accords de Paris en décembre 2015, l'ONU avait demandé aux différents gouvernements de venir avec des propositions de réduction des gaz à effet de serre. Et ce sont les... On appelle ça les contributions nationales volontaires. Et quand on met tout ça à bout à bout, eh bien, on voit que le réchauffement est loin de rester à 2 degrés. Il est plutôt de l'ordre de 3 degrés. Et actuellement, comme je l'ai dit, on vient de passer le 1 degré. Et le GIEC, dans son rapport à 1.5, a vraiment insisté sur la nécessité de se ramener plutôt à 1.5 que 2 degrés parce qu'il y a beaucoup de ruptures qui peuvent se passer entre 1.5 et 2 degrés. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, pour pouvoir arriver à maintenir la température à 2 degrés ou à 1.5 degré, eh bien, le GIEC parle de budget. On a un certain budget de carbone. Et ce budget, eh bien, si on le consomme trop vite, eh bien, évidemment, on n'aura pas assez de levier pour maintenir la température à des limites raisonnables. Et donc, par exemple, pour maintenir la température à 1.5 degré, il n'y a plus qu'un demi-degré pour y arriver. Donc, on est quand même, en sachant que ça se réchauffe à peu près de 0,2 degré par décennie. Donc, vous voyez, on peut y être assez rapidement. Eh bien, il reste 580 gigatonnes de carbone avant d'y arriver. C'est assez... Quand on regarde les courbes de température globale en fonction des émissions de CO2, et c'est assez linéaire, quoi, au niveau global, évidemment. Au niveau local, il y a des variations plus importantes. Et si on se contente de 2 degrés, eh bien, il nous reste 2500 gigatonnes de budget carbone possible. Et pour pouvoir arriver à 1,5, eh bien, il faudrait, en fait, que les émissions atteignent le net zéro, c'est-à-dire qu'on n'émet plus de carbone en 2050. Alors, évidemment, c'est complètement illusoire. On émettra encore du carbone en 2050. Mais il faut que les captures de carbone puissent compenser ce qu'on émet. C'est ce qu'on appelle le net zéro. Et pour y arriver, ce que raconte ce rapport, c'est qu'on peut y arriver, mais il faut un changement radical de nos modes de consommation, de nos modes de vie. Alors, si on regarde un petit peu localement, et à mon avis, ça a aussi des incidences sur le problème qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'il y a des risques importants, en particulier dans la région sud, qui sont liés à l'augmentation des températures. En particulier, ce sont les canicules. Les canicules, on en a eu, évidemment, en 2003, qui a fait 15 000 morts sur la France. Mais en 2019, on a eu deux canicules plus petites, qui ont duré moins longtemps, mais qui étaient plus intenses. Et ces canicules, en fait, elles sont amplifiées dans les villes. Si on regarde ce qui se passe dans les villes, on a ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbain, où la température peut monter de plusieurs degrés au-dessus des campagnes environnantes. Donc, si la situation est touche, elle est étouffante, si vous voulez, en dehors des villes. Dans les villes, elle est beaucoup plus étouffante encore. Et il y a des maladies, déshydratation, maladies pulmonaires, maladies cardiovasculaires, qui sont les conséquences de ça. Et vouloir, par exemple, vouloir développer un aéroport pour accueillir de plus en plus de monde, alors qu'en été, c'est quand même une période de pic de l'aviation, en été, la température risque d'être absolument insoutenable sur les plages où on accueille le tourisme de masse. Donc, c'est quand même une problématique qui devrait être aussi prise en compte. Alors, il y a d'autres problèmes qui sont liés à ça, c'est les incendies de forêt. On a démontré que les incendies de forêt sont beaucoup plus violents et beaucoup plus étendus les années où il fait chaud et sec. C'est beaucoup plus, en fait, la température et la sécheresse qui agissent sur les incendies de forêt que le vent, que le mistral, par exemple. Alors, il y a les maladies vectorielles qui sont favorisées par l'augmentation de température, les tiques, les moustiques. Il y a des allergies. Évidemment, il y a aussi la pollution chimique de l'air qui est observée par les hautes températures, par l'ozone, par exemple, l'énox et les particules, les microparticules. Et les conséquences sur les ressources, en particulier en Méditerranée, eh bien, c'est la diminution de la ressource en eau. La productivité agricole est en baisse déjà depuis plusieurs années. Et donc, il y a une urgence à trouver des pratiques agricoles qui soient compatibles avec ce réchauffement. Et si possible, des pratiques agricoles qui vont atténuer le réchauffement climatique. Il y a le déprisement des forêts, il y a l'érosion du trait de côte, il y a la hausse du niveau de la mer, l'acidification de la mer. Tout ça, en fait, milite vraiment pour essayer de réduire les émissions et en particulier les émissions liées au transport. Et ça, on y reviendra, j'imagine, tout à l'heure. Mais en particulier, si vous voyez peut-être pas bien, mais ce sont les courbes d'évolution des émissions dans différents secteurs. Et vous voyez, toutes les courbes ont tendance à diminuer depuis un certain nombre d'années. c'est l'industrie, c'est la production d'énergie, c'est l'agriculture, c'est les bâtiments. Et la seule courbe qui ne diminue pas, c'est celle qui est en haut, en bleu, c'est celle qui est liée au transport. Les transports font à peu près 31% des émissions. Et, bon, c'est quand même essentiellement le transport routier, mais le transport aérien occupe une place de plus en plus importante parce qu'il explose littéralement. Alors, un français moyen émet 11,2 tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 par an en incluant les émissions liées aux importations parce que l'industrie est de plus en plus déportée vers les pays asiatiques et donc, si on n'inclut pas ça dedans, évidemment, on a beaucoup moins d'émissions mais pour vraiment calculer l'empreinte carbone, eh bien, il faut prendre tout ça en compte et on est à 11,2 tonnes par an, évidemment, c'est moins que les Américains mais c'est beaucoup plus qu'un Africain, un Américain du Sud, un Asiatique, la plupart des Asiatiques émettent beaucoup moins. Alors, la France, par contre, a plutôt tendance à diminuer, comme je l'ai dit, ses émissions. Ça a diminué de 0,9% en 2019 par rapport à 2018 et les meilleurs élèves sont les bâtiments, l'agriculture et l'industrie et le transport qui n'a pas baissé ses émissions, eh bien, c'est vraiment le levier pour le futur. Alors, on peut se poser la question quel a été l'effet du confinement sur les émissions et alors, c'était à peu près une diminution de l'ordre de 9 à 15%. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des émissions qui risquent d'être, c'est des diminutions qui risquent d'être temporaires parce que c'est purement conjecturel. Et en fait, s'il n'y a pas, on ne profite pas en fait de cette crise sanitaire pour mettre en place des mesures structurelles, eh bien, très rapidement, l'économie va reprendre ses droits et il y aura un phénomène rebond qui va arriver et qui a déjà commencé. Donc, c'est très important d'avoir des choix stratégiques en sortie de crise sanitaire pour minimiser la part de carbone dans l'effet rebond. Voilà, je pense que je vais en rester là parce qu'Agathe a certainement des informations plus précises à vous donner. mais le secteur aéronautique, là ici, il y a le Shift Project que vous connaissez sans doute, qui a quand même fait une étude assez fouillée là-dessus et qui montre réellement que les progrès technologiques seront incapables de nous permettre de suivre les accords de Paris parce qu'on pourra à tout casser avoir une réduction de 1,1 mégatonne de CO2 par an alors que des mesures de sobriété qui sont nécessaires devraient amener à une réduction de 4,4 et tout ça pour arriver à une diminution de 5% par an comme le voudraient les accords de Paris. Donc, les trois quarts de ces réductions doivent venir de la sobriété donc de la diminution du trafic aérien. Voilà. Donc, je vous remercie. Je passe la parole maintenant à... Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à cette table ronde. Donc, je pense qu'on a eu déjà un panorama on va dire de où on en est par rapport à l'atteinte de nos objectifs climatiques et je pense qu'un point qui est intéressant de creuser maintenant c'est de voir où se situe le secteur aérien aujourd'hui. par rapport à nos objectifs climatiques et par rapport comme ça a été mentionné à la transition qu'on doit faire aujourd'hui que ce soit dans les 10 ou les 20 prochaines années pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc, il y a beaucoup de débats aujourd'hui quand même sur l'impact qu'a le secteur aérien. Je pense aussi quand même une tendance du point de vue de l'industrie mais aussi du gouvernement de minimiser un peu l'impact de ce secteur que ce soit en termes de chiffres d'impact climatique aujourd'hui mais aussi sur les perspectives de croissance au niveau mondial. Donc, juste pour préciser quelques chiffres pour soutenir ce débat, au niveau mondial, l'impact du secteur aérien si on prend en compte l'ensemble des émissions, c'est-à-dire pas que les émissions de CO2, mais aussi les émissions d'oxyde d'azote et le phénomène de traînée de condensation qui a un impact sur le réchauffement climatique important. On estime que ça presse 5% du réchauffement mondial aujourd'hui. Donc, une des premières actions, c'est se dire bon, 5% ce n'est pas énorme quand on regarde d'autres secteurs des transports, quand on regarde la part de certains pays. Nous, ce qu'on rappelle souvent, c'est que 5% des émissions, c'est aussi l'impact d'un pays comme l'Allemagne. L'ensemble du secteur aérien a d'ores et déjà aujourd'hui l'impact d'un État sur le réchauffement climatique. Ce qui est très important de prendre en compte aussi, c'est, comme on l'a un peu rappelé au début, c'est la croissance de ce secteur. Et les perspectives de croissance du trafic sont incomparables par rapport aux autres secteurs et même dans les transports. Donc, le chiffre qui est un peu mis en exergue sur les slides, c'est une perspective de croissance de 2 à 3, fois 2, fois 3, à l'horizon 2050. Et quand vous regardez, on ne va pas vous abreuver de chiffres et de graphes, mais quand même, si on regarde le graphique là qui montre en gros les courbes au sein du secteur des transports dans l'Union européenne, vous voyez que l'orange et le vert, c'est le routier, c'est-à-dire les voitures et les camions. On voit qu'il y a une légère augmentation par rapport à 1990, mais qui est là, enfin, plutôt contenue. Et vous voyez la courbe rouge qui correspond aux émissions de l'aviation internationale où il y a un boom qui est incomparable par rapport aux émissions du secteur des transports. Donc certes, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui domine l'impact climatique des transports, mais si on regarde les perspectives de croissance, ça va prendre une place de plus en plus importante et c'est bien tout l'enjeu du problème. Donc pour repondir un peu sur ce qui a été dit avant sur les perspectives d'amélioration technologique, ce qui est vrai, et par exemple, si on compare au secteur de la voiture où il y a une part de sobriété qui est tout à fait importante aussi, mais il y a quand même une dynamique qui est enclenchée aujourd'hui, transition technologique, que ce soit vers l'électrique ou vers d'autres types de carburants et de motorisation, un biomasse, etc. Dans l'aviation, on a un problème, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement dépendant des carburants fossiles où dans les 30 prochaines années, ça va continuer à être le cas. Et l'amélioration graduelle de ce qu'on appelle la performance énergétique des avions, c'est-à-dire la consommation de carburants des avions, elle existe, mais elle est très insuffisante par rapport aux tendances d'augmentation de trafic. Donc sur la slide, on trouvera un petit chiffre qui compare, si on prend une perspective historique, l'amélioration des performances énergétiques qui était de plus 18% entre 1990 et 2017, mais vous voyez que ça n'a pas empêché les émissions de CO2 d'augmenter de 129%. Donc on voit bien qu'on ne peut pas se satisfaire de ce levier-là et qu'il faut bien, évidemment, aujourd'hui, réduire le trafic si on veut tenir nos objectifs climatiques. Il y a des simulations intéressantes, si on rentre dans le débat de l'équité entre les secteurs et l'équité entre les modes de vie et les populations, une simulation intéressante qui a été faite au niveau européen qui montre qu'en 2050, l'aviation pourrait consommer un quart du budget carbone européen. Donc ça veut dire qu'en fait, une minorité de gens qui prennent l'avion auront une quantité, enfin, auront une part dans le budget carbone global qui sera énorme. Donc ça pose des enjeux d'équité qui sont très forts. et pour un peu rebondir aussi sur ce point précédemment d'amélioration de la performance technologique, un autre graphe intéressant qui est ici d'une étude de transport environnement qui est une ONG européenne. Si vous regardez les petites les courbes en bleu, toutes les nuances de bleu, vert, etc., c'est soit la plus haute, c'est celle du business as usual, c'est-à-dire on ne fait aucune amélioration continue sur le trafic comme à l'état actuel. Celle d'en dessous, c'est en prenant en compte les perspectives d'amélioration technologique des avions. Mais vous voyez que ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, c'est la courbe qui est en orange, c'est-à-dire si neutralité carbone en 2050, réduction des émissions de tous les secteurs et le secteur aérien doit faire sa part. Donc on voit bien l'écart énorme qui reste à combler aujourd'hui sur ce secteur-là et qui nous lie, enfin, qui fait un peu le lien plus précisément avec le sujet des extensions à l'aéroport sur lequel je vais venir un peu plus tard. Là, je vous ai mis quelques chiffres sur l'impact d'un point de vue individuel parce qu'on s'éloigne un peu du sujet des extensions mais il y a quand même toujours ces chiffres dans le débat de est-ce que c'est vraiment très impactant de ne pas prendre l'avion par rapport à d'autres gestes écologiques que les gens peuvent faire aujourd'hui. On voit quand même le résultat d'une étude que c'est le geste le plus écolo qu'un individu peut faire si évidemment vous prenez l'avion parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas l'avion aujourd'hui mais en tout cas pour la minorité des gens qui prennent encore l'avion aujourd'hui c'est le geste individuel qui a plus d'impact sur le climat devant la consommation de viande devant le chauffage devant le fait de prendre sa voiture donc c'est quand même un sujet qui n'est pas négligeable d'un point de vue climat encore une fois. Si on fait un petit focus sur la France parce que là on parle beaucoup de tendance mondiale mais il y a quand même des choses aussi intéressantes c'est à dire au niveau français il y a un argument qui revient souvent c'est de dire oui mais la croissance ça va surtout être dans les pays émergents etc la France n'est pas concernée non la France est concernée et l'Europe est concernée certes c'est un marché pour l'avion qui est un petit peu plus mature donc on a des niveaux de croissance qui sont plus importants dans notre pays mais quand même ça reste significatif une étude qui est sortie récemment a donné le chiffre 2 fois 2,5 à l'horizon 2050 sur le trafic petit chiffre aussi sur la répartition peut-être des émissions en fonction du trafic intérieur ou international aujourd'hui à peu près 80% des émissions au niveau national en France c'est les vols internationaux donc il y a beaucoup de choses à faire sur la réduction du trafic intérieur et surtout quand on a des alternatives disponibles en train ça paraît être une idée quand même assez intéressante mais en fait en favorisant ce report modal de certaines lignes aériennes sur le train au niveau intérieur on va pas régler complètement le problème de la croissance du trafic aérien il y a encore 80% des émissions qui restent à traiter donc voilà petits ordres de grandeur à donner de ce point de vue là au delà du problème on va dire scientifique il y a aussi un problème politique sur le secteur aérien où aujourd'hui c'est un peu on le rappelle souvent on dit que c'est le passager clandestin de l'action climatique des gouvernements parce que en fait historiquement dans l'accord de Paris il n'y a pas eu la volonté des états d'inclure les émissions des vols internationaux dans le fameux inventaire que tous les états doivent transmettre à l'ONU pour montrer comment ils respectent l'accord de Paris donc il y a un petit comme ça artifice comptable qui fait que c'est aussi facile aujourd'hui pour certains acteurs industriels de démontrer la compatibilité de certains projets avec nos objectifs climatiques tout simplement parce qu'il y a ce biais politique qui existe aujourd'hui c'est un biais qui a été dénoncé historiquement par les ONG qui étaient partie prenante et observateur sur les négociations climatiques à la COP et c'est aussi un biais qui est dénoncé par l'organe qui est chargé d'évaluer la politique climatique au niveau national en France qui s'appelle le Haut Conseil pour le Climat qui dans un rapport qui a été remis en 2019 par rapport au regard de l'objectif français neutralité carbone en 2050 qui montrait bien par cette phrase qu'en fait cet objectif il ne coûte pas l'intégralité de la responsabilité de la France sur le réchauffement climatique parce qu'il ne prend pas en compte les émissions du transport international et notamment de l'aérien donc c'est important à rappeler quand on discute des choses à changer et peut-être d'un certain laisser faire politique sur cette question historiquement depuis pas mal d'années si on en vient maintenant au cœur du sujet qui est les extensions d'aéroports en France et pourquoi ça pose un problème par rapport à ce que j'ai présenté il y a 5 minutes sur les perspectives de croissance parce qu'en fait aujourd'hui en France on a quand même des projets majeurs j'en ai listé 3 là parce que c'est les principaux mais il y en a d'autres en France ces projets là ils induisent une croissance du trafic qui est significative on ne parle pas il y a d'autres problématiques on pourrait y revenir qui sont plus environnementales mais en tout cas d'un point de vue climat les perspectives de croissance de ces projets ça pose un gros problème donc quelques petits chiffres le T4 de Roissy c'est une hausse du trafic aérien à peu près de 38% à l'horizon 2037 à Nice on pourrait y revenir un peu plus tard avec Aerie mais le T2 c'est plus de 50% de passagers en plus à l'horizon 2030 et Marseille d'après les estimations que moi dans les chiffres dont j'ai pu prendre connaissance à peu près 80% d'augmentation d'ici 2045 donc on voit bien que ce n'est pas des petits projets anecdotiques on voit bien que ça pose une grosse question du point de vue de ce que ça va induire sur l'évolution du secteur au niveau français et ce qui justifie enfin ce qui est avancé aujourd'hui pour justifier un peu ces projets ce sont des arguments qui ne prennent pas en compte suffisamment l'impact climatique et environnemental du secteur et qui ont tendance à l'inverse à surestimer les impacts les bénéfices économiques et socio-économiques alors même qu'on sait que voilà il n'y a pas évidemment un aéroport est important pour une économie mais souvent on a un raisonnement qui a tendance à surestimer la création d'emplois et l'impact sur le PIB d'une augmentation de capacité de l'aéroport alors même que ce sont des impacts qui sont très compliqués à évaluer et qui sont extrêmement indirects donc aussi élément à prendre en compte dans le débat ce débat est important en France mais important aussi au niveau mondial parce que la France a un gros hub aéroportuaire la France c'est le huitième pays au niveau mondial en termes d'accueil de passagers et d'émissions de CO2 du secteur aérien donc il y a un petit ranking là que vous pourrez trouver dans la présentation qui montre bien que ce sujet il est important en France mais il est important aussi du point de vue de l'évolution du trafic au niveau mondial et on a aussi un hub aéroportuaire notamment à Roissy qui est particulièrement important c'est le deuxième plus gros aéroport d'Europe après Heathrow et donc les décisions que le gouvernement en l'occurrence et aussi le gouvernement prendra sur ce sujet aura des impacts aussi au niveau international et européen je voulais aussi ouvrir un peu le débat sur des perspectives et des choses qui se passent dans d'autres pays d'Europe parce qu'on a souvent aussi la discussion de savoir si on arrête les projets en France ça ne va pas induire une croissance dans d'autres pays et moi je trouvais ça intéressant de montrer que ce débat là il est partout en Europe aujourd'hui et dans des grands pays historiquement d'aviation comme par exemple l'Angleterre à Bristol il y a une décision historique qui a été prise par le conseil au niveau local il y a quelque temps suite à une grosse mobilisation citoyenne qui a été lancée par Expression-Rébellion et ils ont pris la décision de ne pas étendre l'aéroport donc c'était c'était une victoire d'un point de vue de l'impact de la mobilisation des citoyens sur le projet et donc c'est pour ça qu'on incite vraiment les gens à s'emparer de ce sujet à participer à des enquêtes publiques ou à montrer leur soutien aussi à des revendications des ONG de ce point de vue là parce qu'on voit bien que dans le débat public ça va avoir un impact très important et le deuxième gros projet en Angleterre c'est le projet d'agrandissement de l'aéroport de Heathrow il y a une première décision de justice qui était défavorable au projet mais là on attend une nouvelle audience et une décision au niveau de la Cour suprême donc en fait ce débat là n'est pas clos non plus mais en tout cas il y a aussi des ONG et donc des citoyens qui se mobilisent dans d'autres pays d'Europe sur ces sujets peut-être pour conclure un peu sur qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait de manière transversale sur le secteur aérien élargir un peu au-delà de la question des extensions comme je l'ai rappelé ça paraît pas pertinent d'un point de vue climatique de continuer à maintenir et aussi à financer l'extension d'infrastructures aéroportuaires aujourd'hui il y a aussi tout un tas de mesures qui peuvent être prises sur la réduction des vols intérieurs au niveau national donc là il y a un débat qui a commencé à être enclenché au niveau français suite au plan de sauvetage d'Air France dans le cadre de la crise du Covid-19 avec des éco-conditionnalités qui sont aujourd'hui très faibles on a parlé de fermer trois lignes intérieures au niveau français alors même qu'on sait qu'on a un maillage ferroviaire aujourd'hui qu'il faudrait renforcer mais sur lesquels il y a un certain nombre de destinations qui sont déjà atteignables en TGV donc il y a quand même beaucoup de choses à faire sur ce sujet encore aujourd'hui en France et enfin un petit point aussi sur la fiscalité parce que c'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui mais il y a énormément d'exonérations fiscales qui sont favorables au secteur aérien aujourd'hui et qui sont en défaveur du mode ferroviaire et l'augmentation de la fiscalité elle paraît intéressante pour remettre un peu les modes à égalité mais également pour dégager des recettes pour mieux accompagner les salariés du secteur et on voit bien aujourd'hui que cette question de l'emploi elle est un petit peu instrumentalisée pour en fait inciter à redémarrer le secteur à l'identique et pas se poser la question de est-ce qu'investir aujourd'hui l'argent public pour refaire démarrer ce secteur à l'identique sur les perspectives de croissance qu'on a évoqué tout à l'heure est-ce que c'est une bonne idée d'un point de vue sociétal environnemental économique économique aujourd'hui voilà merci beaucoup merci à vous je vais passer la parole à l'Aérie du collectif citoyen 06 merci Charles bonsoir à toutes et à tous je suis ravi déjà bravo pour l'organisation de ce débat pour dire à Nice je viens de Nice effectivement on a eu le même process à peu près il y a un an c'est-à-dire qu'on a verbalisé en dépit de l'absence totale de consultations ou de débats publics nous avons organisé nous à Nice un débat dans une grande salle un peu à l'identique d'aujourd'hui pour justement essayer de sensibiliser la population donc on se suit d'assez près voilà donc là vous avez une belle vue de l'aéroport de Nice en jaune et bien c'est la zone concernée par l'extension de l'aéroport enfin du T2 pardon du terminal T2 vous voyez ça semble tout petit mais en fait ça va avoir un impact terrible si ça se fait en fait voilà deuxième point qu'on voit visiblement c'est donc déjà sur une plateforme qui est relativement fragile au plan géologique il y a eu une catastrophe en 1979 à cet égard on a surtout la plaine du Var avec une zone nature à 2000 des IEF des IEF et des ICO en protection de la biodiversité et donc surtout un milieu urbain puisque vous voyez que c'est vraiment un peu comme ici finalement c'est un aéroport qui est complètement dans la ville voilà alors je vais vous dire le collectif je suis cofondateur du collectif citoyen 06 qui a à peu près 2 ans on travaille sur pas mal de problématiques on a beaucoup travaillé sur le plan climat de Nice quand on a trouvé tout à fait indigent donc on avait fait tout de suite il y a à peu près plus d'un an on avait fait un fascicule de 100 propositions remis à Christian Estrosi pour lui dire qu'il y avait vraiment une copie à revoir et puis finalement petit à petit il faut que je le tienne plus haut et puis ensuite est arrivé sur la table il y a ce projet d'extension et donc on s'est aussi mobilisé sur l'extension du T2 parmi d'autres sujets la pollution de l'air etc. donc le collectif je vais rapidement c'est un collectif apolitique impartisan et on se bat pour le bien l'intérêt commun voilà et donc on a des outils numériques où on a notamment un dossier si vous voulez chercher de la documentation sur ce projet d'extension et tous les argumentaires de part et d'autre vous trouverez ça sur le Pearl Tris que vous avez en bas oui j'ai oublié de me présenter donc à titre personnel je suis émissoire depuis 7 ans et l'intérêt pour moi c'est que j'ai l'expertise entre guillemets d'avoir été pilote de chasse dans l'armée de l'air pendant 20 quelques années ensuite comme en bord instructeur pas loin d'ici sur la base aérienne d'Istre où j'ai dirigé le groupe de ravitaillement au vol il y a quelques années et donc je suis assez sensible à la question aéronautique j'aime l'avion parce que je suis dedans depuis tout petit mais j'ai appris aussi à réfléchir comme vous et à mesurer l'impact de l'aviation et à m'impliquer là-dedans voilà alors le projet Nice c'est le 3ème aéroport français derrière les 2 aéroports parisiens c'est le 1er provincial donc en 3ème position Lyon était en 4ème et Marseille-Provence si tu m'abuses est le 5ème aéroport de France alors que Marseille est la 2ème ville de France alors l'aéroport c'est vraiment une pièce maîtresse de la Côte d'Azur mais évidemment c'est basé totalement basé sur les énergies fossiles sur le kérosène et tout le tissu économique repose pour l'essentiel restauration, hôtellerie etc. sur le tourisme Toulouse repose sur l'aéronautique industrielle nous on repose sur le tourisme donc ça pose déjà le problème de la résilience des territoires et de la diversification des activités 65% du trafic des trafics passagers international notamment ils ont essayé avant le Covid de faire venir les Chinois mais ça évidemment ça a chopé avec le Covid donc l'extension c'est l'extension du T2 c'est donc un bâtiment annexe qui s'appelle T2.3 le justificatif officiel c'est d'accompagner la croissance alors quand on sait qu'il y a 4 milliards de passagers actuellement par an dans le monde que la cible jusqu'à présent vendue par l'IATA c'était 14 milliards en 2050 dire il faut accompagner le trafic aérien la croissance du trafic aérien c'est juste une voie suicidaire on voit bien que c'est absolument rigoureusement impossible donc on a la petite parenthèse Covid qui nous permet de réfléchir ensemble pour dire est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on a le stop ou encore l'objectif de l'aéroport c'est plus de 50% de passagers en 10 ans de 14 millions 5 à peu près vers 21 millions 6 en 2030 donc ça alimente typiquement la pompe sur tourisme voilà et il dit c'est 9 années de croissance continue jusqu'au Covid-19 bien sûr voilà donc 10 on sort d'une période de croissance forte puisque ça a déjà été multiplié par 10 entre 1964 et 2006 par 10 et ensuite à partir de 2006 jusqu'à maintenant ça a été redoublé donc on voit que c'est une croissance folle et les promoteurs c'est un aéroport privé contrairement à celui de Marseille qui est dirigé par la CCI et bien souhaitent toujours augmenter ou augmenter de montée de trafic bien sûr alors il y a des petites similitudes bien sûr parce que Marignane on a parlé des communes qui sont juste autour il y a un peu d'eau également on est dans le sud de la France on a deux pistes parallèles il y a une grande piste à Marseille grosso modo on trouve à peu près les mêmes les mêmes configurations alors ça c'est un document qui vient justement du enfin du grec sud sur le site du grec sud auquel j'ai accédé que j'ai pas plus tard qu'il y a deux jours adressé à Christian Estrosi pour lui dire suite à la tempête Alex sur les Alpes-Maritimes lui dire maintenant il faut faire quelque chose pour baisser les gaz à effet de serre à Nice ça ne baisse pas depuis 2007 les gaz à effet de serre ça ne baisse pas ils ne font rien de concret pour baisser les gaz à effet de serre donc on lui dit et bien voilà on contribue à cette augmentation et puis non seulement ça mais la Méditerranée et merci à Joël et à ses équipes la Méditerranée se réchauffe plus beaucoup plus de quoi 20-30% 20% en plus de réchauffement global donc on est particulièrement concerné et on voit que les épisodes Sévnol à l'ouest et bien on a un peu les mêmes maintenant du côté de la Côte d'Azur Alors Nice c'est 178 000 mouvements un mouvement c'est un décollage ou un atterrissage donc 178 000 mouvements par an ça fait à peu près 30 mouvements par heure de service donc toutes les deux minutes il y en a qui se pose qui est tout le temps tout le temps tout le temps et puis on a également des grosses lignes commerciales hélico entre Nice et Monaco avec 24 allers-retours si vous avez 600 euros vous faites l'aller-retour entre Nice et Monaco 14 000 et demi de passagers je vous l'ai dit ça représente 40 000 passagers par jour et il y a eu des maximaux à 54 je crois que même on est monté à 57 ou 60 000 par jour en juillet Alors qui porte le projet contrairement à Marseille donc maintenant ça a été privatisé depuis 2008 avant c'était administré par la CCI maintenant c'est une société anonyme à directoire le DG a changé il y a quelques jours et majoritairement c'est Azura Azura c'est détenu principalement par la famille Benetton donc ce sont des fonds privés donc avec une logique de profitabilité et vous voyez qu'a priori en 2018 elle se portait bien parce qu'on était à 18,5 de profitabilité sur un CA de 280 millions Alors l'environnement ça c'est un zoom vous voyez le T2 actuel près des pistes et la mer est à droite et donc la zone vous avez le projet ici où on voit une partie le bâtiment et une d'Ars également pour accueillir 6 stations avion le fleuve Var qui est juste à côté avec beaucoup beaucoup d'oiseaux 156 espèces d'oiseaux dont beaucoup de migrateurs et puis une énorme zone commerciale Cap 3000 de l'autre côté avec une zone nature à 2 000 entre les deux donc vous voyez que c'est et quand on lit l'étude d'impact et bien tout ça il n'y a aucun impact sur l'environnement quoi c'est juste un bâtiment vous savez il y a un grave pourquoi vous exciter en plus gros vous l'avez ici donc en fait la Darce pardon la Darce que vous voyez à droite c'est 6 post-avion qui se rapproche encore un peu plus de la répissive des bords du fleuve alors le calendrier le calendrier ça a commencé on a commencé à parler du T2 en novembre 2017 avec un appel à projet ensuite ça a été officialisé en juin 2018 nous le collectif en particulier parce que je pense qu'on a eu un peu effectivement on a un peu réveillé tout le monde sur la question à Nice on s'est mobilisé il n'y a pas très longtemps l'été 2019 et puis on a eu une enquête publique extrêmement mouvementée avec le remplacement d'un commissaire enquêteur qui était relativement neutre retraité etc il a été remplacé par un jeune architecte d'un bureau d'études d'Antibes alors évidemment quand on dit ça on se fait attaquer de procès d'intention mais c'est difficile pour elle d'émettre un avis défavorable sur une enquête publique concernant un énorme projet architectural etc donc voilà c'était un peu difficile on a eu également l'intervention du secrétaire d'état Djébari l'enquête publique a été interrompue pendant trois semaines elle a été reprise et donc Djébari lui a dit non non mais ce projet est tout à fait cohérent donc c'était quand même un peu étonnant et on a eu globalement 75% d'avis défavorables ce qui n'a pas empêché la commissaire enquêtrice d'émettre un avis favorable avec neuf réserves et là ça a appelé l'attention ça a attiré l'attention la présidente du tribunal de Nice qui a dit non non c'est pas possible on ne peut pas être favorable avec autant de réserves donc la commissaire enquêtrice a repris son avis c'est devenu un avis favorable avec des prescriptions et du coup entre temps le préfet avait signé le permis de construire il était obligé en janvier de l'annuler le décret et de repondre le 13 janvier 2020 de repondre un nouveau permis de construire donc ça a été un peu houleux entre temps nous parce qu'il y a un terme qu'on utilise c'est le saucissonnage ce projet est un saucissonnage du reste et donc tout ça pour éviter les seuils il y a des niveaux de saisie de la CNDP la commission nationale du débat public et bien nous on a alerté Chantal Joanneau qui préside ce CNDP pour le dire mais c'est pas normal une enquête publique qui est déjà partie de travers alors qu'il fallait un débat national on n'a pas eu de réponse et donc ce grand débat citoyen qu'on a organisé comme vous le faites ici donc entre temps comme on voit que maintenant le permis est signé alors nous sommes défendus par Corine Lepage le cabinet de Lepage à Paris elle nous confirme que maintenant le droit de l'urbanisme est très solide qu'un terme construit c'est extrêmement difficile à casser et que le droit de l'environnement est plutôt en train d'être détricoté donc au bilan la partie n'est pas gagnée alors on a posé deux actions en début 2020 un référé suspension pour arrêter suspendre le permis en urgence on l'a fait avec FNE PACA FNE Alpes-Maritimes Carpe 06 qui est une assoce locale très active et deux citoyens dont je suis avec mon collègue Thierry Bitouzé avec lequel on a fondé donc nous avons fondé le collectif citoyen nous étions cinq on n'avait pas d'avocat et donc on a fait face devant le juge aux avocats parisiens du préfet et de la SACA qui est la société des aéroports de Côte d'Azur on a été dégoûté par le juge qui ne nous a pas beaucoup écouté on a fait appel auprès du Conseil d'Etat et même chose donc sans justification c'est terminé et donc on a imposé également une requête en annulation cette fois-ci c'est pour traiter du fond autant le premier on peut comprendre qu'il n'y a plus d'urgence avec le Covid et la crise économique autant le deuxième on continue à maintenir qu'on a des arguments lourds cette fois-ci on a resserré l'équipe c'est FNE 06 ces capres qui portent qui sont requérants officiels et le collectif citoyen s'est mis en conseil technique et nous sommes défendus je l'ai dit par Corinne Lepage on a lancé forcément un crowdfunding parce que toutes ces actions judiciaires coûtent un peu cher et puis entre temps et bien via le Conseil d'Etat on a réussi à faire enfin réussi il y a une décision prise par le Conseil d'Etat de dépayser l'affaire de Nice à Marseille parce qu'à Nice évidemment il y a trop d'intérêts j'en dirais pas plus locaux pour que la décision ne soit pas forcément en notre faveur donc a priori on aura je compte sur l'objectivité du juge marseillais pour traiter l'affaire on n'a toujours pas de date pour l'instant mais le message que nous passons c'est que nous irons jusqu'au bout jusqu'au bout et même alors pourquoi les citoyens s'y opposent on n'est pas contre l'avion alors je sais que le message c'est un peu de la com avion contre le climat mais l'avion finalement c'est une petite c'est un objet un objet d'un ensemble beaucoup plus comme Agathe en a parlé tout à l'heure mais c'est une composante d'un réseau global de mobilité finalement il y a du PAX il y a du fret etc c'est tout un ensemble l'avion c'est juste un outil donc on l'attaque plutôt en amont en disant bon l'avion oui il y aura toujours des avions en priori ce qu'on ne veut pas c'est des extensions d'aéroports qui sont des plus ni moins que des créations de nouveaux aéroports sur des aéroports existants et donc on essaie de mettre en avant des arguments scientifiques et techniques contre la désinformation commerciale j'utilise ce terme quand on lit le rapport de la SACA de Nice l'aéroport on voit bien que c'est des argumentations l'aéroport est neutre en carbone l'aéroport capte du carbone il n'y a aucun problème pourquoi vous vous battez contre l'aéroport sauf qu'entre temps il y a des crises environnementales donc Joël est bien placé pour nous en parler les canicules les sécheresses les incendies les tempêtes comme la tempête du 2 octobre à Nice qui a été sur les Alpes-Maritimes qui a été absolument dramatique donc c'est un contre-sens climatique on en a assez parlé les accords de Paris les lois les plans climat les plans de protection de l'atmosphère etc. désolé pour l'exactement alors un des arguments qu'on utilise c'est même plus le principe de précaution c'est le principe de prévention on sait maintenant que le CO2 c'est délétère pour le climat donc maintenant il faut prévenir donc c'est vraiment au-delà de la précaution on ne sait jamais là maintenant on le sait donc c'est plutôt de la prévention que de la précaution la santé publique le collectif est passé par le biais de la pollution de l'air parce que Nice est une des villes les plus polluées aussi ça ne lui paraît pas pour justement tordre le bras de ce projet d'extension donc on a saisi le procureur de la République également en tant que collectif pour mandater une enquête sur les 500 morts et ça c'est pas nous qui l'avons inventé on a corroboré ce chiffre avec des sources universitaires et épidémiologiques il y a 500 décès prématurés à Nice du fait de la pollution chronique par an personne n'en parle on l'a dit à Christian Estrosi il ne veut pas y croire et donc on a même été menacé d'une plainte etc. parce qu'on fait mal à l'image de Nice ennui aux investisseurs etc. peu importe donc ça maintenant c'est dans la main il y a une enquête au niveau de la DDSP des Alpes-Maritimes donc de la police nationale on sera certainement auditionné donc on travaille là-dessus aussi pour lutter contre le tout bagnole mais aussi contre l'extension de l'aéroport pourquoi ? parce que les avions ce sont des vecteurs pandémiques ça maintenant on en a la preuve il y a eu des contaminations massives par le transport rapide des malades par l'avion et on sait aussi que les particules fines favorisent la contagiosité du Covid à Marseille il y a une étude qui montre qu'au-dessus de 14 microgrammes de PM2.5 ou de 22 microgrammes pour le PM10 on a vu ce sont des seuils que vous dépassez très fréquemment et bien on favorise la contagiosité du Covid donc il y a plusieurs aspects derrière ça ensuite il y a la biodiversité bien sûr j'ai parlé des oiseaux tout à l'heure bon je passe sur la loi constitutionnelle donc voilà donc ce que nous dit l'aéroport pardon ce que nous dit l'aéroport c'est que l'extension c'est une cause et non pardon que c'est une conséquence et pas une cause de l'augmentation du trafic leur argumentaire c'est de dire on a 50% de passagers en plus mais il n'y aura pas d'avions en plus ou très peu donc vous faites juste quelques calculs c'est vite fait avec les taux d'occupation etc etc vous voyez bien que ça ne tient pas la route donc on a estimé l'augmentation de trafic à plus de 20 000 avions par an 60 vols par jour en plus avec 60 à 80 000 tonnes de CO2 supplémentaire donc on voit bien que ça crée un appel d'air c'est un peu comme la 5G en fait tout le monde dit oui c'est pour répondre à l'allemand mais finalement le fait de mettre la 5G favorise l'extension des communications la 5G est également très aidée par les élus elle dit qu'elle assure un service public en fait quand on regarde d'un peu plus près on voit qu'avec les élus ils vont chercher avec les dents les compagnies chinoises comme ils l'ont fait sur Pékin l'été dernier pour que ces gens viennent faire des vols directs sur Nice donc en fait ils sont très très proactifs ils sont pas du tout en accompagnement comme ils le disent ensuite le saucissonnage j'en ai parlé on avance masqué c'est le moment d'ailleurs en ce moment il y a un nouveau centre de contrôle il y a un dépôt pétrolier sky tanking avec 5 millions de litres de kérosène en bord de la promenade des Anglais ça pour l'instant c'est pas sorti de terre mais c'est dans le projet mais c'est pas pris en compte dans l'étude d'impact parce que c'est pas lié voilà au moment de l'ubrisole quand même et il y a également l'idée déjà d'un futur T3 tout ça on le trouve dans des petites lignes très discrètes du dossier du dossier d'extension et donc je viens de parler de non-corrélation des mouvements c'est faux et puis les études de mobilité sont absolument indigentes et pas convergentes voilà pardon pardon il y a un point très important c'est la non prise en compte du scope LTO LTO je sais pas si vous connaissez c'est le cycle décollage et d'atterrissage c'est-à-dire que les aéroports se disent noter en carbone parce qu'ils ne comptent que les émissions liées au bâtiment et au roulage des avions point donc sont exclus les cycles LTO jusqu'à 3000 pieds 915 mètres d'attitude sont exclus toutes les émissions des décollages et des atterrissages un A320 qui décolle c'est 850 kg de CO2 ça fait à peu près une tonne de CO2 pour juste un décollage d'un avion juste sous 3000 pieds on compte même pas les demi-croisières si on compte les demi-croisières 10 représentent à peu près 800 000 tonnes de CO2 à l'année mais tout ça n'est pas pris en compte eux ne comptabilisent que 1500 tonnes donc ils les compensent avec des forêts et compagnie donc ils se disent neutre en carbone 1500 tonnes alors qu'ils sont à 800 milliers donc c'est quand même je le dis c'est scandaleux les polluants les aéroports polluent beaucoup or évidemment si on peut compenser le CO2 à la limite on ne peut pas du tout compenser les polluants ça c'est pour la population locale on spécule Agathe en a parlé tout à l'heure moi j'appelle ça des innovations je ne suis pas le seul à en parler on endort les gens avec l'hydrogène avec le bio-carosène et l'électrique c'est juste des vues de l'esprit c'est la technophilie enfin naïve pour dire que on pourra remplacer les 250 millions de tonnes de carosène par an dans le monde par de l'hydrogène c'est pas possible il y a les deux tiers de l'hydrogène sont fabriqués aujourd'hui pardon 95% de l'hydrogène est fabriqué aujourd'hui c'est ça avec des énergies fossiles 95% donc l'hydrogène n'est pas propre la zone nature à domine j'en ai parlé les plans bruit à Nice sont obsolètes donc tout ça il y a des risques aquatiques de submersion dans le plan climat de Nice on voit qu'à 2 degrés d'augmentation de température on va y arriver très vite et bien l'aéroport de Nice est sous les eaux de manière chronique tout le temps et puis les effets indirects qui ne sont pas du tout comptabilisés c'est les déchets c'est les gaz à effet de serre des touristes les pollutions les saturations du littoral etc pour ensuite manger mon créneau donc je vais bien voilà donc maintenant l'idée avec nos petits moyens finalement on n'est même pas une assoce on est un collectif informel volontairement voilà on pense que on est un peu plus polymorphe un peu moins saisissable mais ça ne nous empêche pas d'arriver à sortir des unes quand même assez intéressantes et à commencer à instiller le doute dans la population pour dire c'est pas un projet automatique il ne faut pas forcément acheter ce truc là et on le dit tout le temps il faut choquer mais pas braquer mais il ne faut pas être gris je pense que sur un coup comme ça il faut se battre donc maintenant on va sur les plateaux France 3 on va un peu partout on est assez sollicité on a une audience trop faible encore par rapport à la puissance économique des lobbies du tourisme et de l'aéroport voilà et la dernière c'est on peut considérer que si vous êtes là c'est parce que vous êtes réveillé donc on le dit sans prétention on est réveillé maintenant le problème c'est qu'il faut réveiller le reste de nos concitoyens et de nos élus on a plein de solutions à proposer il faut penser global et complexe aussi et agir local alors pourquoi complexe parce que c'est un sujet extrêmement compliqué techniquement compliqué par ses interactions avec le monde économique et social c'est hyper compliqué il ne suffit pas de dire haro sur les aéroports pour régler le problème c'est bien plus compliqué si vous dites ça à Toulouse vous finissez au bout de corde il faut c'est très compliqué très pointu donc il faut maintenant être à la hauteur de ça il faut professionnaliser nos mouvements avoir des argumentations solides ne pas hésiter à pointer leurs mensonges et leurs contres vérités mais c'est très compliqué on peut flinguer la France et faire monter les low cost enfin tout ça il y a des fausses bottes idées il faut faire attention mais il faut le faire en concertation si possible ensuite les territoires sont spécifiques dès qu'on parle d'enclavement d'économie la part domestique internationale distance de hub etc etc Nice est plus enclavée que Marseille par exemple Nice est en monotourisme Toulouse est en mono-industrie aéronautique donc on voit que ce sont des territoires fragiles et que si l'avion tombe d'un coup ça va faire des dégâts assez colossaux donc il faut bien réfléchir et ce qu'on propose aussi c'est de ne pas toujours dire moins d'avions moins de géants moins de machins c'est d'avoir la décarde attitude c'est à dire on peut se faire plaisir en faisant de la marche des randos du vélo en prenant le train en mangeant moins de viande mais en découvrant le végétal donner envie donner envie pour pas tout le temps être dans le négatif sinon on passe pour estrosi nous le dit tout le temps vous êtes des un peu des oiseaux de malheur vous êtes toujours en train les avocats devant le juste nous ont traité de tous les noms on était des extrémistes des fanatiques ils n'ont plus d'outils donc il faut rester zen mais en revanche proposer autre chose pour montrer que l'écologie n'est pas une lubie fantasque c'est maintenant aujourd'hui une écologie nécessaire et vitale c'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne c'est pas de l'écologie politicienne il faut contrer le hold up de nombreux élus sur l'écologie il a raison fer c'est freiner édulcorer pardon récupérer ça c'est Éric Piole à Grenoble qui dit maintenant on est tombé dans le fer dans l'âge de fer c'est à dire on freine donc beaucoup d'élus freinent 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 après ils voient que ça monte du coup ils édulcorent ils commencent à changer un peu le message et puis à la fin ils récupèrent donc Estrosi maintenant dit que c'est le meilleur écologiste de Nice il se fait passer pour le meilleur écolo en décrédibilisant les écologistes historiques si vous voulez c'est vraiment typiquement typique je parle d'Estrosi parce que je suis de Nice mais c'est pas le seul mais voilà on assiste aujourd'hui à ce hold up sur l'écologie donc on est déterminé détermination froide pour ne pas dire plus mais on a l'espoir chevillé au corps Agathe a parlé d'Israult Bristol etc on sait que la transition devra passer par une transition juridique et une transition finalement de notre système de valeurs de notre éthos changer notre mode de rapport à la nature à la mobilité à la façon de vivre de manger voilà donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et on a du boulot devant nous voilà et donc finalement pour terminer la lutte contre les extorsions d'aéroports ce ne sont que les prémices d'un combat plus global et puissant en faveur d'une bascule assez radicale radicale radix les racines il faut revenir aux racines il faut arrêter tout le temps de dire plus 50% plus 100% on va où là on est sur une planète finie et pour amener notre monde vers une décarbonation sociale toujours il faut toujours le donut vous savez on est entre le plancher social et le plafond environnemental pour que nos sociétés changent et deviennent sobres d'ici 2050 et pourquoi pour nos enfants j'en ai comme un certain nombre d'entre vous pour les générations futures pour la biodiversité du vivant voilà pourquoi on se bat merci donc bonjour finalement moi j'ai passé après trois discours fort intéressants mais juste pour vous présenter en quelques mots un petit peu le projet qui nous intéresse tous de l'aéroport Marseille-Provence donc ce projet s'appelle magnifiquement coeur d'aéroport et c'est un projet d'extension parce que c'est vraiment un projet d'extension qui vise à accroître de façon globale dans son intégralité la capacité d'accueil du terminal 1 de l'aéroport AMP de 8 à 12 millions de passagers par an donc c'est un projet qui a été chiffré à 250 millions d'euros et juste pour revenir comme l'avait dit Eric effectivement AMP est une structure mixte détenue par 60% par l'état et 25% par la CCI le reste revenant aux collectivités que ce soit la ville de Vitrolles la métropole d'Aix-Marseille le département et la région donc beaucoup d'argent public malgré tout donc pour en venir plus au fait ce projet quel est-il donc comme l'annonce Eric c'est un projet qui avance par plusieurs phases et ce qu'il faut bien savoir aujourd'hui c'est que seule la phase 1 est soumise à l'enquête publique qui nous intéresse aujourd'hui donc cette première phase dit phase ferme parce qu'elle est prévue et elle aura lieu de 2020 à 2023 si l'autorisation du permis est accordée consiste en la création d'un nouveau bâtiment dit coeur d'aéroport et également alors ça peut paraître un petit peu anecdotique du redressement des taxiways mais il faut aussi savoir on en viendra tout à l'heure sur ça c'est que ce redressement des taxiways prépare également la construction donc de la phase qui était initialement prévue pour avoir lieu de 2023 à 2027 et qui quand même en fonction du contexte actuel et de la crise sanitaire que l'on expérimente encore aujourd'hui dont on n'est pas toujours pas sorti donc maintenant est dit remis conditionné à le retour d'une croissance soutenue dans le secteur aérien donc ce qui veut tout et rien dire sachant que je reviendrai dessus par la suite donc ce projet donc du coup maintenant est conditionnel et est sorti enfin comment dire est quasiment pas mentionné dans le projet cœur d'aéroport qui est soumis à l'enquête publique mais lui concernera la construction d'une aire de stationnement et d'une jetée d'accueil de 13 500 mètres carrés qui permettra effectivement d'accueillir des vols long courrier et des gros porteurs et d'accroître considérablement le trafic aérien donc ce projet ne repose que sur des fonds propres à AMP qui se targuent bien de ne pas recourir à des subventions publiques et il consiste donc dans la rénovation et la construction d'un nouveau bâtiment qui sera qui permettra également d'aménager un immense espace commercial et d'anticiper les capacités d'accueil qui vont avoir lieu avec la création de la nouvelle jetée notamment donc quelques petites images donc à l'heure actuelle le hall A et le hall B qui desservent le terminal 1 ne sont pas reliés et le projet cœur d'aéroport consistera à réhabiliter les 28 000 m² existants de surface déjà construite et de construire un nouveau bâtiment de plus de 22 000 m² supplémentaires donc voilà pour les photos alors avec la jetée on a d'autres perspectives qui sont restées dans le rapport donc tout ça c'est des images qui sont contenues dans le dossier qui figure attachées à l'enquête publique où toutes les pièces sont là mais effectivement avec la crise sanitaire tout a été un petit peu modifié et en fait il y a des choses qui donc on voit des fois la présentation du bâtiment avec la jetée mais comme là il s'agit d'une consultation publique sans cette partie du projet du coup elle disparaît sur de nombreuses illustrations ce qui reste quand même de toute façon c'est qu'effectivement cette deuxième phase du projet qui elle est bien explicitement capacitative on voit que c'est pas une petite capacité une augmentation d'une faible capacité on va pouvoir optimiser donc tout ça c'est repris directement du dossier non technique donc ça reprend le langage même de AMP donc ça permettra d'optimiser le nombre d'avions pouvant stationner au contact de l'aérogare d'assurer une prise en charge des passagers plus qualitatifs via des passerelles d'accueillir un plus grand nombre d'aéronauts simultanément et d'accueillir des vols long-courrier donc on voit bien qu'on est au début d'un projet d'extension qui cache son nom tout simplement donc en ce qui concerne la tranche ferme donc c'est bien mentionné partout qu'elle n'est pas capacitative mais il faudra bien m'expliquer pourquoi on construit un gros bâtiment si ce n'est pas pour accueillir plus de passagers mais bon et dans les raisons qui sont qui sont émises pour justifier la construction de ce bâtiment il s'agit d'améliorer l'efficience de l'aéroport et l'expérience client se mettre en conformité avec les nobles internationales mais avant tout et surtout diversifier les revenus extra-aéronautiques avec la création de nouvelles structures commerciales et donc ça c'est ce qui sous-tend tout le modèle économique d'AMP en fait donc on est à la première phase d'une construction de plus grande ampleur qui elle permettra d'assurer l'autonomie financière de l'aéroport il est également fait mention dans ce dossier qu'effectivement on peut voir par des petites phrases comme ça qui sont laissées à droite à gauche certaines finalités qui sont du coup qui apparaissent non masquées et effectivement ce redressement des taxiways qui fait partie de la tranche ferme du projet permettra de préparer le terrain et donc de libérer des entreprises pour l'extension de l'air de trafic tranche conditionnelle donc en fait on a essayé de saucissonner le projet pour ne pas faire passer quelque chose tel qu'il est mais en fait cette enquête publique elle ne concerne qu'une partie du projet et donc c'est un petit peu étonnant donc je ne vais pas revenir sur le contexte parce qu'on en a tous parlé en long en large et en travers mais à l'heure actuelle donc on voit quand même qu'en ce qui concerne le contexte sanitaire l'arrêt du la reprise du secteur aérien est beaucoup plus lente qu'anticipée d'une part et ça on peut l'avoir on peut le vérifier à ANP quand on y va il y a un terminal qui est fermé et l'autre qui est ouvert à peu près à 50% de sa capacité donc dans un contexte pandémique bien évidemment qu'on ne va pas s'amuser à augmenter les déplacements qui sont comme le dit Édry vecteur de transmission pandémique de l'épidémie le contexte économique également au niveau de cette crise là qui aura des répercussions massives avec des licenciements qui ont déjà eu qui ont déjà eu un soutien du gouvernement accordé au secteur aérien sans aucune contrepartie environnementale ensuite à plus long terme on peut questionner effectivement la finalité d'une économie locale tournée uniquement sur un tourisme de masse parce que c'est bien ça ce dont il s'agit avec les impacts environnementaux au niveau du littoral la problématique de l'habitat en centre-ville et notamment des locations saisonnières et ce qu'on voit à Barcelone avec des centres-villes qui sont complètement soumis à une location dirigée par Airbnb des emplois du tourisme qui sont essentiellement précaires et saisonniers donc on voit bien que ce n'est pas un modèle résilient d'une économie locale donc ça c'est une question à plus long terme et là ce qui nous intéresse c'est que cette construction monumentale dans tout ce contexte-là elle est inadaptée et non nécessaire pourquoi construire une surface énorme si on ne va pas si on va pouvoir s'adapter au contexte qui a lieu et donc quelle est l'utilité de faire maintenant un projet de cette envergure-là tout simplement la raison on parle tout seul donc l'enquête publique s'est ouverte au 15 septembre donc dans tout dépôt de permis de construire qui impacte de façon significative l'environnement et autres une enquête publique est ouverte donc celle-ci concerne uniquement l'objet cœur d'arrière-report donc même pas le redressement des taxiways si j'ai bien compris mais bon ça c'est donc les textes sont très précis en ce qui concerne le déroulé d'une enquête publique il doit y avoir de la publicité qui doit paraître 15 jours avant l'ouverture de l'enquête publique dans des journaux d'annonce légale qui sont habilités par le faire et donc chaque préfecture a une liste de journaux habilités pour ça j'en ai trouvé aucune trace nous n'avons pas également constaté de publicité après l'ouverture de l'enquête au niveau de l'aéroport ou à proximité incitant les gens à participer à l'enquête publique et il n'y a pas eu non plus de réunion d'information organisée par le promoteur pour expliquer les tenants et les aboutissants du projet à la population locale tout ce qu'on peut voir c'est que sur une des trois mairies on arrive à trouver l'information le reste c'est sur les deux autres mairies ça a été compliqué d'accéder à l'information donc on voit bien que en tout cas ce projet cherche à passer sous les radars très très clairement et donc c'est ce qui nous a mené un petit peu à essayer de monter une mobilisation citoyenne parce que quand des projets impactent toute une population moi il me semble normal que chacun puisse se prononcer ça fait partie du jeu démocratique auquel on est tous conviés à faire donc pour moi c'était de ne pas pouvoir rendre cette information accessible à la population c'est déjà un premier manquement qui est quand même assez important de la part de AMP on en est là donc nous avons mené une mobilisation depuis début septembre seulement très récemment qui a fédéré un grand nombre de collectifs locaux donc Alternativa ANB Extinction Rebellion Greenpeace FNE PACA 13 le collectif citoyen du Pays d'Aix le section locale du ATAC Citoyens pour le Climat Marseille et Youth for Climate pour les premiers mais c'est amené à une mobilisation inter-collectif le but c'est vraiment que tout le monde puisse se fédérer autour de ce projet donc on a fait un petit peu de tapage médiatique dans la presse pour essayer de faire monter cette problématique au niveau de la population et alors juste je voulais aussi un petit peu revenir sur les argumentaires utilisés par AMP et utiliser un petit peu les projections pour montrer qu'effectivement tous les argumentaires effectués cachent complètement l'augmentation de l'aspect capacitatif des opérations et donc AMP sur sa plaquette est magnifique puisqu'elle nous mentionne qu'effectivement on a une augmentation du trafic passager qui s'accompagne par une décroissance du mouvement d'avion mais que ceci peut s'expliquer par une amélioration du taux de remplissage et par des avions plus gros donc moi je m'étais un petit peu amusée juste à faire une règle des maths très basique d'essayer de compter un petit peu combien de passagers ça pouvait représenter par avion donc on regarde depuis les années 2000 on passe en gros de 65 à 100 passagers par avion en gros de ce fait là donc déjà moi je ne suis pas spécialiste en avion pas du tout ça me paraît assez énorme qu'en 20 ans on arrive à quasiment doubler le taux de remplissage moyen par avion j'ai fait sans doute des raccourcis je pense que ce n'est pas forcément les bonnes façons fines de calculer le remplissage moyen par avion mais ça donne une idée globale donc ensuite quand du coup j'ai pris ce type de présentation et dans le dossier non technique il y a des chiffres qui apparaissent et en fait je me suis dit je vais faire la même chose pour calculer les projections puisqu'ils ne l'ont pas fait dans le dossier non technique ils ne nous ont pas montré les projections jusqu'à 2045 donc on va le faire nous-mêmes et alors ce que ça donne c'est que ça donne alors déjà ce qui est compliqué c'est que dans on joue quoi avec des chiffres des fois de 2017 des fois avec des chiffres de 2018 donc la plaquette AMP rapporte des chiffres de 2000 et 2018 et dans le dossier non technique c'est des chiffres de 2017 2025 et 2045 donc je me suis dit bon ils sont tous bons de toute façon je vais tous les mettre en même temps et du coup ce qu'on peut voir quand même c'est que même si le projet n'est pas capacitatif les projections qui sont affichées c'est qu'il y a quand même une augmentation du trafic passager de 22% entre 2018 et 2025 et de 91% entre 2018 et 2045 donc c'est pas rien du tout même si c'est des projections à 2045 moi ça me paraît toujours un petit peu compliqué de faire à aussi long terme mais je fais confiance et pareil si on regarde les mouvements d'avion donc AMP se targue d'une diminution entre 2000 et 2017 du nombre d'avions mais on voit bien que cette diminution là elle n'est pas du tout c'est qu'un épiphénomène et on voit que la tendance actuelle est à augmenter le trafic le nombre d'avions qui stationnent sur l'aéroport et donc on arrive avec une augmentation de 15% environ entre 2018 et 2025 donc seulement 7 ans donc là ça fait quand même beaucoup et jusqu'à 60% d'ici 2045 et quand on fait le petit calcul que je m'étais amusé à faire de taux de remplissage par avion on passe globalement d'une capacité dans les années 2000 de 70 passagers à plus de 120 passagers d'ici 2045 alors là il faudra aussi qu'on m'explique comment est-ce que il y a plein de choses qui m'échappent parce qu'effectivement la problématique des modules d'avoir des avions sont toujours plus gros c'est aussi des émissions qui sont en conséquence bien évidemment plus importantes donc on voit bien en essayant d'éplucher un petit peu les argumentaires de AMP on voit bien qu'il y a plusieurs incohérences qui ont lieu mais que globalement on arrive quand même à une augmentation de plus de 90% du trafic passager et plus de 60% du mouvement d'y avoir en 27 ans enfin d'ici 2045 donc voilà qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'effectivement on aura un renouvelément complet des flottes en plus pour pouvoir accueillir toujours plus de passagers par avion je sais pas mais en tout cas le seul scénario qui s'avère correct c'est que c'est toujours plus d'avions et des avions toujours plus gros ça c'est très clair donc ce qu'il a remarqué dans ce dossier c'est qu'il n'y a eu aucune prise en compte de la crise Covid si ce n'est de dire le secteur aérien au niveau global a été dans le passé impacté de multiples fois par des crises que ce soit la crise pétrolière ou que ce soit la crise financière de 2008 mais le secteur est toujours reparti ça c'est super donc on peut dire qu'avec finalement le secteur repartira toujours donc bon on est rassuré sur ce côté là aucune prise en compte non plus de la très faible prise du trafic aérien au niveau de MP des projections revues à la baisse du retour de croissance du secteur aérien et des licenciements massifs qui sont déjà intervenus au niveau des compagnies aériennes et qui impactent le secteur aéronautique de façon plus générale je vais m'arrêter là parce que je pense que c'était assez long et je pense que c'est ça plus intéressant de pouvoir échanger sur des questions précises je vous remercie merci beaucoup Flo pour cette présentation donc je tiens à rappeler que l'aéroport n'a pas souhaité participer à cette table ronde et n'a pas souhaité répondre à nos questions téléphoniques puisqu'on a essayé à plusieurs reprises de les consulter parce qu'il y a une demeure des flous dans notre compréhension du dossier on aimerait pouvoir poser ces questions pour l'instant on n'a pas été en capacité de le faire je vais vous laisser la parole du coup à la salle Christophe va passer parmi vous et il tiendra le micro pour vous pour des raisons sanitaires donc n'hésitez pas à signaler si vous avez des questions et éventuellement auxquels de nos intervenants vous les posez pour Agathe du coup on a entendu vous nous avez évoqué les victoires contre l'aéroport de Bristol et de Herzegro est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les mobilisations qui ont eu cette occasion peut-être s'en inspirer oui alors on ne peut pas encore parler de victoire pour Heathrow parce que comme je l'ai dit c'était surtout une décision juridique et que cette décision elle est contestée devant la Cour suprême donc on n'a pas encore l'issue juridique en tout cas sur l'aéroport de Bristol c'était vraiment le cas puisqu'il y a eu un mouvement de mobilisation lancé par l'extension de rébellion et c'était de manière assez simple une mobilisation sur la plage il y a une grosse action d'extension rébellion juste avant la décision au niveau local moi je n'ai pas tous les détails de combien de temps a duré la campagne de mobilisation est-ce qu'il y a une communication avant comment ils ont fait pour mobiliser les gens c'était plutôt une action coup de poing qui a aussi eu des résultats mais ce qui est sûr c'est que de ce point de vue là c'est un peu une réussite d'un mouvement citoyen et après si vous êtes intéressé vous pouvez regarder sur le groupe d'extension rébellion à Bristol ce qu'ils ont lancé dans quel cadre mais en tout cas c'était plutôt un chouette mouvement bonsoir à tous merci pour la qualité de vos interventions je me souhaitais poser une question à monsieur qui vient de l'iniste vous pouvez nous décrire concrètement les grandes étapes de la mobilisation contre le projet d'histoire comment concrètement vous y êtes pris pour justement mobiliser l'opinion publique et arriver à gagner cette bataille d'image en tout cas en espérant peut-être gagner la bataille judiciaire plus tard merci de la question alors je ne considère pas qu'on ait gagné la bataille d'opinion parce que vous l'avez compris on a deux ans d'existence on ne focalise pas que sur l'aéroport on travaille énormément d'ailleurs beaucoup plus sur le plan climat en général vis-à-vis de la mairie de Nice et de la métropole de Nice-Côte d'Azur donc pour l'instant avec nos petits moyens encore une fois on fait jouer le réseautage on essaie de nouer des contacts fructueux avec des journalistes que ce soit sur les médias télévisuels ou sur Nice-Matin évidemment parce que Nice-Matin a quand même une bonne audience à Nice c'est pas toujours facile donc le credo qu'on adopte nous c'est vraiment on s'accroche là-dessus c'est la rigueur que les médias aient confiance en nous quand on monte des dossiers c'était le cas sur la pollution de l'air qui était extrêmement touchy politiquement etc on a monté un dossier vraiment avec des bases universitaires avec qui on a vraiment peaufiné notre affaire on est allé le vendre entre guillemets le motiver auprès du journaliste concerné qui a réussi lui-même à le vendre à son rédacte en chef et ça fait la une de Nice-Matin donc sur la pollution sur l'aéroport on fait un peu la même chose c'est-à-dire qu'on apporte des éléments on écrit des articles qu'on leur propose pour montrer que c'est étayé c'est pas des trucs fantasques effectivement mais c'est de longue haleine donc ce qui est sûr c'est que le permis de construire à Nice a été signé ça par contre c'est contrairement à Marseille où la partie n'est pas encore jouée donc on n'a rien gagné du tout pour l'instant donc on espère surtout gagner en justice au Théâtre de Marseille et voilà donc on reste quand même lucide sur notre petite influence on fait ce qu'on peut on mobilise effectivement on a fait des débats on a fait des réunions on a fait avant que le Covid n'arrive on fait ce qu'on peut pour porter ça mais on a une audience il faut quand même relativiser sortir de notre bulle et regarder effectivement il y a beaucoup de gens encore à Nice comme Théâtre de Marseille qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe sur l'aéroport vous voyez donc on est loin du compte encore donc il y a toujours à faire merci alors c'était peut-être plus une question pour Éric Rettet encore sur Nice en fait parce que vous avez évoqué la situation toulousaine moi ça m'a rappelé le fait qu'il y a eu une discussion il y a quelques mois entre l'atelier d'écologie politique la Técopole donc c'est un collectif d'universitaires qui a été créé il y a peut-être deux ans et ils ont ils ont écrit finalement aux salariés d'Airbus pour leur proposer une rencontre et donc je me demandais alors je ne sais pas exactement ce qui s'est dit dans cette table ronde il y a une vidéo je crois sur internet mais est-ce qu'à Nice il y a eu quelque chose d'un peu équivalent et est-ce qu'à Marseille aussi donc il y a des liens qui se tissent avec les salariés du secteur aérien et donc de l'aéroport enfin ce n'est pas exactement pareil parce que c'est Airbus versus aéroport enfin voilà oui on n'a pas le même type d'activité économique évidemment parce que c'est industriel à Toulouse à Nice on n'a pas d'industrie pour en parler aéronautique donc c'est l'industrie touristique hôtelière restaurant etc tout ce qui va avec donc c'est pas tout à fait la même chose en revanche la crise l'ampleur de la crise Covid nous a fait encore écrire un peu plus tard qu'hier j'ai posté une lettre vers Christian Estrosi qu'on avait déjà vu en janvier on lui demande de nouveau une audience en tête à tête pour aborder la question justement d'état généraux quelque part parce que c'est quand même un séisme ce qui vient de se passer ce qui est en train de se passer et socialement je pense qu'on n'est pas encore on n'a pas découvert le fond du problème et donc il faut vraiment réfléchir finalement c'est complètement politique finalement on dit qu'on est apolitique mais on touche aux sujets qui sont des sujets éminemment politiques c'est réfléchir ensemble à la réorientation économique du territoire le diversifier je citais tout à l'heure mais on a 2% d'autonomie alimentaire à Nice on a 9% d'autonomie énergétique c'est-à-dire qu'on est ultra vulnérable ultra vulnérable le Covid et ça y est l'aéroport ne marche plus il n'y a plus de touristes il n'y a plus rien donc on voit bien qu'on n'a plus aucun intérêt à rester enfermé dans un tunnel c'est ça donc l'idée effectivement d'associer moi je suis complètement pour ce genre de choses c'est-à-dire associer complètement de travailler avec la CCI avec la Chambre d'agriculture à travailler avec les syndicats professionnels avec la mairie de travailler vraiment avec le préfet de travailler autour d'une grande table et vraiment de réfléchir de faire des états généraux et pas de se faire une guerre médiatique sans se parler finalement c'est ce qui se passe actuellement tout le monde on voit bien il n'y a pas de représentants mais à Nice il y a un an au débat il n'y avait pas de représentants non plus donc finalement chacun a sa vérité il y a les vérités alternatives vous savez maintenant des réalités alternatives c'est difficile de se parler mais vous avez raison on ne fera pas cette transition sans concertation et sans pédagogie on a utilisé le terme tout à l'heure c'est très important très important le social et le capital pardon je vais peut-être rajouter juste un point là-dessus parce que pour moi la situation à Toulouse elle est assez différente du sujet des extensions stricto sensu parce que là en fait le fait de dire on fait un moratoire sur les extensions d'aéroports on n'accroît pas les infrastructures ça ne menace pas d'emploi directement sur le territoire après il y a tout un argumentaire je le disais en introduction sur le fait qu'ils mettent en avant des créations dans l'emploi à voir aussi concrètement ce que ça veut dire parce qu'il y a des effets indirects comme je disais qui sont difficiles à mesurer le débat à Toulouse c'est pas ça le débat c'est qu'il y a eu un plan de sauvetage de l'industrie 15 milliards d'euros d'argent public qu'il y a un secteur qui est quand même à l'arrêt qui a un impact très important sur l'économie locale et que pour l'instant le débat avec les syndicats il est très compliqué parce qu'il y a aussi il n'y a pas de contrepartie sociale très forte du point de vue d'Airbus et du point de vue du financement public qui a été mis sur la table en sauvetage de l'industrie et donc là c'est très important de réfléchir à c'est quoi l'objectif de ces fonds publics quelle discussion on engage avec les salariés etc mais pour moi c'est une question qui est liée parce que la question centrale c'est comment le secteur aérien va évoluer mais c'est quand même pas exactement la même chose que là les débats dont on traite qui sont sur l'extension de capacités d'aéroports juste en réaction c'est un peu pareil parce que sur le sujet touristique en région c'est à peu près la même chose et en l'occurrence je pense que cet été c'est intéressant de regarder les chiffres parce qu'on a eu moins 35% de fréquentation internationale et plus 20% de fréquentation française donc ça montre que dans une crise il y a quand même une restriculation hyper rapide enfin on est capable de transformer le tourisme alors ça ne compense pas la perte qu'on a eue cet été mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant à pousser sur ce sujet là et je rejoins du coup l'idée de créer du dialogue avec ces instances touristiques je pense que tout le tourisme n'est pas forcément pro à l'aéroport il y a un tourisme aussi qui existe qui est plus local qui est habitué à du tourisme ferroviaire etc donc il ne faut pas peut-être tous les mélanger mais l'objet de ma question c'était toujours pour monsieur j'ai oublié votre nom Eric le chiffre sur l'aéroport de Nice d'investissement est-ce que vous ne l'avez pas mentionné je crois dans les diapos je crois qu'il y avait 250 millions pour Marseille je crois que c'est 140 ou 250 millions je ne sais pas très bien quel est le vrai chiffre et du coup j'ai une deuxième question pour le RAC c'est est-ce qu'on a aggloméré à l'échelle nationale tous ces chiffres tous ces investissements potentiels dans les extensions d'aéroports ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça pourrait représenter parce que moi je suis assez bluffé par les 250 millions c'est gigantesque juste à côté à 25 kilomètres il y a la gare de Miramas qui veut faire évoluer son truc de fret ferroviaire et il manque juste 16 millions qu'ils n'arrivent pas à obtenir et là on voit qu'il y a l'aéroport qui est capable d'investir autant et c'est quasiment vous le disiez que ce n'était pas des subventions publiques mais c'est presque de la subvention publique dans le sens où c'est quand même l'axe de Maria 100% public donc bref donc une question sur la gomme de la gomme alors sur le financement c'est un enfin l'aéroport n'a jamais dit autre chose qu'on est sous les 100 millions parce qu'il y a un seuil je ne sais plus exactement de quoi de mémoire mais il y a un seuil à 100 millions donc on est en dessous de 100 millions quand il arrive donc on a eu des informations selon laquelle l'aéroport a demandé un prêt à la BEI la Banque Européenne d'Investissement de 100 millions d'euros pardon pour un projet financé à hauteur de 218 millions d'euros mais ça dépasse l'extension du T2 puisque vous parliez de saucissonnage tout à l'heure en fait ils ont un projet global je pense stratégique au niveau de l'aéroport dont l'extension du T2 mais globalement ce projet coûte 218 millions d'euros avec un financement à hauteur de 100 millions de la BEI donc évidemment on a saisi la BEI collectivement pour avec d'autres assos et les gens qui travaillent là-dessus pour alerter la BEI qui est censée avoir une vocation de banque climatique d'ici peu pour leur dire vous ne pouvez pas financer ça c'est pas possible quoi pas 100 millions enfin voilà non on a pas fait ce chiffrage directement des montants d'investissement dans les extensions d'aéroports on a fait un chiffrage de l'ensemble des exonérations fiscales sur le trafic aérien de manière globale et des subventions locales aux aéroports ça c'est un sujet qui est aussi très important et après on a aussi comptabilisé au niveau européen l'ensemble des financements des états pour le sauvetage des compagnies et plan aéronautique etc donc ça on a des chiffres mais en effet ce sera intéressant de comptabiliser ça c'est pas très difficile à faire comme exercice je pense il y a pas 3-4 projets en France gros projets en France et il faut faire une addition mais en effet ce qui est un peu compliqué aussi c'est que c'est pas que du financement public donc il y a aussi cette distinction à faire entre l'origine des fonds merci beaucoup pour le débat j'ai trois petites questions en fait deux premières c'est les questions techniques est-ce qu'à Marseille on peut se prononcer sur cette cette consultation c'est quelle commune qui a vous avez dit qu'il y avait une seule commune qui avait mis l'information pour savoir laquelle est-ce qu'il est possible de s'adresser aux autres communes pour qu'elles fassent l'information pour la question démocratique et ensuite sur la question sur le GIEC finalement est-ce que je peux comprendre qu'il n'y avait pas eu de conversation mais est-ce que le GIEC a des propositions de faire baisser le trafic aérien pour rentrer dans les accords de Paris en quel niveau est-ce qu'il faut maintenir le trafic actuel ou est-ce qu'il faut le baisser sachant que bon déjà là il y a des toutes les prévisions sont là parce que alors juste pour répondre à la question sur la communication au niveau des mairies qui sont porteuses de l'enquête donc effectivement c'est les démarches qu'on est également en train de faire pour contacter les mairies discuter donc je crois qu'il y a un rendez-vous déjà demain en mairie de Pétrole quelque chose comme ça parce qu'effectivement c'est la population locale qui est impactée après il faut voir que cet aéroport contrairement à celui de Nice il n'est pas directement à Marseille il se situe à quelques kilomètres et néanmoins cet espacement fait que les personnes qui sont très utilisatrices de l'aéroport ça ne va pas être des habitants de Saint-Victoré ou de Marignane pour leur grande majorité ça va être des habitants de Aix ou de Marseille donc c'est pour ça que cette consultation qui n'a pas eu de retentissement au niveau de ces métropoles de la métropole de façon générale c'est quand même un peu surprenant donc et puis le GEC ne donne pas des recommandations sur la façon d'arriver à la neutralité carbone ce qu'il fait c'est qu'il dit bon il faut arriver à la neutralité carbone en 2050 et c'est chaque pays qui doit mettre et chaque secteur dans chaque pays doit mettre en musique un peu la stratégie pour y arriver mais bon ce que montre par exemple le Shift Project c'est que ça ne peut pas les progrès techniques ne peuvent pas permettre d'arriver à la neutralité carbone en 2050 il faut vraiment diminuer le trafic aérien voilà mais ça ça se passe après à un niveau de chaque pays Agathe voulait apporter une précision sur la manière d'arriver du coup non mais c'est ça en fait le GEC ne donne pas la part de réduction par secteur ça c'est un travail qui est fait au niveau européen notamment et apporter peut-être un petit point dans le débat aujourd'hui il y a un débat important au Parlement européen sur la relève de l'objectif climatique européen en 2030 c'est à dire que là on sait qu'on a l'objectif de neutralité carbone en 2050 et la question c'est de combien on doit réduire les émissions en 2030 avec un débat entre moins 55 et moins 65% donc on voit bien déjà au niveau global de l'économie ce qu'il faudra faire comme trajectoire de réduction et c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation sur l'aviation internationale le problème c'est qu'il n'y a pas d'objectif de réduction dédié parce qu'elles ne sont pas comptabilisées pour le moment par les états donc ça c'est une demande aussi très forte des ONG que les émissions de l'aviation internationale soient intégrées dans les contributions nationales et donc à ce titre on a un budget carbone dédié pour l'aviation internationale ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et je me permets de répondre à la question sur l'enquête publique l'enquête publique est donc ouverte jusqu'au 16 octobre je vous invite toutes et tous à y participer c'est super important ça peut se faire en ligne c'est très facile sur le registre numérique et nous avons rencontré le commissaire enquêteur qui nous a expliqué qu'en fait à l'issue c'est juste pour vous expliquer comment remplir parce qu'on se demande toujours quels arguments mettre etc en fait quand il va recevoir l'ensemble des avis il va les transmettre à l'aéroport qui va y apporter une réponse et donc c'est sur cette réponse que le commissaire enquêteur se base pour juger de la pertinence ou non du projet et pour ensuite émettre un avis qui sera favorable favorable avec réserve on a vu les neuf réserves du projet de Nice ou bien défavorable et donc d'où l'intérêt d'argumenter en fait sur le projet pour pouvoir apporter mettre en difficulté entre guillemets l'aéroport voilà après avec votre sensibilité nous avons Alternatives à Marseille publié un certain nombre d'éléments sur notre site internet nous allons continuer de le faire je l'espère et si vous le souhaitez vous pouvez prendre les petits avions qui sont à la sortie il y a un QR code dessus et ça vous permet d'aller directement sur enquête publique voilà oui bonsoir alors je reviens juste sur l'aspect pédagogique c'est un retour un petit peu en arrière je trouve que le débat on en a peut-être pas l'idée ce soir mais il est très polarisé et polarisant vous avez utilisé monsieur l'expression d'être réveillé je pense que je suis réveillé mais pas dans le même lit si vous permettez que je continue la métaphore jusqu'au bout je ne suis pas représentant de l'aéroport c'est à titre personnel que je parle ici je préfère vous le dire pour que les regards qui se braquent vers moi le sachent en préambule vous avez aussi monsieur dit l'importance de ne pas braquer les gens et d'avoir un débat comme vous avez voulu le faire ce soir mais je voulais vous demander quand même comment ne pas braquer quand par exemple on s'introduit sur des pistes comme ça s'est fait à Paris notamment le week-end dernier sur des infrastructures assez dangereuses pour les militants qui plus est comment ne pas braquer les gens du secteur aéronautique quand vous dites que d'un revers de main la reconversion sera facile vous avez parlé d'hypnovation pour l'avion hydrogène mais cette reconversion elle me paraît être aussi une hypnovation et enfin comment tenter de ne pas braquer certains territoires quand vous leur dites que l'aviation est élitiste alors que certains de ces territoires en dépendent fortement alors si je prends l'exemple de territoire insulaire par exemple ça peut peut-être vous paraître anecdotique mais voilà comment vous allez si vous voulez ajuster votre discours à l'ensemble des sensibilités qui a priori ne seraient pas favorables à rejoindre votre cause oui c'est une question centrale alors j'ai utilisé des mots mais c'est des mots pour imager mais ce qu'on pourrait dire aussi c'est que quelque part on peut braquer les gens mais nous on a matière à être braqué dans le sens que moi je suis père et grand-père depuis peu je suis extrêmement sensible moi je ne le vivrai pas vu l'âge que j'ai mais je suis très sensible à ça c'est à dire que pour moi il est temps d'arrêter de jouer tout le monde ne joue pas mais il y en a certains qui jouent il faut se dire la vérité moi ce que je déplore c'est qu'il n'y a même pas possibilité dans ces occasions uniques de pouvoir échanger justement vous voyez juste ça juste sur ce sujet on voit qu'on n'y arrive pas quand je parle d'état généraux au niveau d'un territoire justement à Toulouse à Paris à Marseille à Nice c'est nécessaire aujourd'hui de se poser la question du modèle de développement du territoire développement entre guillemets voilà et on n'y arrive même pas donc quelque part dire braqué après vous savez il y a la notion entre légitime et légale ce que vous dites ce qui s'est passé sur les aéroports finalement c'est pour réveiller un peu les gens L214 aussi on peut considérer qu'ils sont dans l'illégalité mais finalement quand on est un peu sensible à la cause animale on est au cœur au cœur même de la légitimité l'esclavage était légal il n'y a encore pas si longtemps que ça avec Napoléon qui l'a réinstauré il faut se poser des questions la légitimité aujourd'hui les temps changent le climat c'est un champ de lave qui est en train de nous entourer si on ne pense qu'à nos petits intérêts qui sont très importants à l'échelle individuelle mais économique etc donc il faut réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qu'est-ce qu'on fait du modèle touristique qu'est-ce qu'on fait de l'industrie qu'est-ce qu'on fait de nos vulnérabilités alimentaires qu'est-ce qu'on fait de tout ça je pense qu'on est dans une période passionnante il faut vraiment se poser la question et réfléchir et c'est une occasion de débat mais on n'y arrive pas oui peut-être juste compléter sur la question sur les transitions professionnelles je pense qu'il n'y a aucune ONG ou moi j'ai pas entendu en tout cas d'acteur aujourd'hui dire que c'était une question facile et que les métiers allaient être transférés automatiquement d'un secteur à l'autre je pense que personne ne tient ce discours-là aujourd'hui le discours qu'on tient c'est plutôt dire que cette question a été depuis très longtemps repoussée et pas du tout prise en charge politiquement et moi souvent ce que je dis aussi c'est que le secteur aérien c'est pas le seul secteur qui est confronté à cette problématique qu'en Europe il y a énormément de débats aujourd'hui on discute par exemple en Europe de la mise en place d'un fonds de transition juste pour aider les salariés notamment des secteurs par exemple charbon secteur polluant à se reconvertir ou en tout cas trouver des solutions sociales de court terme pour anticiper ça le message des ONG c'est plutôt de dire qu'il n'y a pas eu ce travail fait au niveau politique pour le moment et qu'aujourd'hui ça peut être une bonne occasion de réfléchir à ça parce que justement on est en train de réinvestir énormément d'argent public dans le secteur sans conditions sociales écologiques et donc ce débat de toute façon il faut l'avoir dans ce cadre là en fait mais encore une fois je ne voudrais pas non plus qu'on caricature certaines positions où on dit que ça va être extrêmement facile et qu'on a une solution trouvée pour tout le monde parce que évidemment ce n'est pas le cas et je vais peut-être te laisser rebondir sur la mobilisation oui juste un mot sur la mobilisation oui ça peut être choquant de voir des activistes aller sur le tarmac oui nous le comprenons mais effectivement comme le disait Éry nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir ces gestes symboliques pour pouvoir en fait alerter la population là quand on parle d'intrusion sur le tarmac de Roissy en fait le projet d'extension du terminal 4 à Roissy c'est tout simplement un nouvel Orly donc c'est c'est quasiment un nouvel aéroport et en fait si on ne fait rien voilà l'urgence climatique nous rattravera donc il y a vraiment ce côté là après nous n'avons jamais dit Alternatiba et ANV COP21 qui sont donc organisateurs de la mobilisation n'ont jamais dit pas d'avion ou qu'on marchait contre les avions non nous marchions pour la réduction du trafic aérien pour la suppression de certains créneaux de vol donc tous les vols les vols de moins accessibles en moins de 5 heures en train et pour l'arrêt complet d'extension d'aéroports et ça nous sommes très clairs là dessus et surtout pour la reconversion concertée avec les salariés du secteur nous l'avons bien dit et nous n'avons pas dit que ce serait facile mais je rejoins Agathe sur le fait qu'il faut une volonté politique dès maintenant sinon le crash enfin en tout cas la difficulté de faire cette transition impactera directement les salariés et voilà également nous sommes sur Marseille en contact avec la CGT Vitrolles donc bon ils étaient très occupés avec justement les mobilisations sur les suppressions de postes qui ont eu à Air France en ce moment donc ils ne pouvaient pas venir à cette table ronde mais nous sommes en discussion avec eux et des processus en cours pour justement repenser l'avenir des transports dans notre métropole et ils ont notamment un collectif qui s'appelle le collectif Aéroport qui travaille justement à des propositions de reconversion en lien avec le ferroviaire et c'est très intéressant et nous espérons pouvoir les inviter un jour à une table ronde similaire ou bien travailler avec eux pour ne pas parler à leur place tout simplement ça n'est pas notre but notre but c'est vraiment de dire que la réduction du trafic aérien est nécessaire on va prendre encore peut-être une ou deux questions mais il y a deux personnes qui veulent la parole après je pense que c'est bon et Éry va devoir nous quitter puisqu'il a son train le train le train j'ai deux questions pour Agathe tu as dit qu'il y a 80% des émissions qui viennent des vols étrangères ça veut dire qu'ils sont les vols qui partent des France à l'étranger ou tous les vols aussi qui ont le trafic aérien qui n'arrivent jamais en France mais ils passent comme ça au-dessus de la France et aussi la deuxième c'est s'il y a des simulations par exemple ok vous pouvez prendre l'avion 3 heures par an et comme ça votre je ne sais pas si on peut faire des simulations plus concrètes pour les gens qui n'ont pas du tout le background scientifique on peut dire qu'ils ne comprennent par exemple pas du tout qu'est-ce que c'est le temps de CO2 et comment on peut sensibiliser à tous les gens ça marche sur les 80% là c'est dans l'inventaire des émissions c'est tous les vols au départ de la France donc en fait ça veut dire que 80% des émissions de CO2 sont liées aux vols internationaux au départ de la France c'était ça le chiffre sur le combien de vols on peut faire au niveau individuel pour que ce soit ok d'un point de vue climat etc il n'y a pas de réponse c'est très compliqué à estimer parce qu'en fait de passer d'un objectif global à une répartition par personne ça pose énormément de questions d'équité etc que ce soit entre les états ou au sein d'un même état entre les populations donc c'est compliqué d'avoir une réponse après il y a quand même des éléments qui nous donnent des réponses du point de vue de l'empreinte carbone et des français aujourd'hui et de combien représente un vol dans leur empreinte carbone un petit chiffre qui était sur les slides l'empreinte carbone moyenne d'un français aujourd'hui c'est autour de 11 tonnes de CO2 et un vol Paris-New York c'est 2 tonnes donc on voit bien ça c'est en moyenne ça veut dire que quelqu'un qui prend beaucoup l'avion le budget son budget carbone avion est énorme dans son bilan carbone donc il y a des outils comme ça qui peuvent aider les gens à juger ce qui est le mieux d'un point de vue de réduction de leur pratique de mobilité individuelle et de l'avion mais il n'y a pas de réponse facile il n'y a pas une réponse pour tout le monde il y a certains acteurs politiques qui proposent d'aller au-delà et par exemple de mettre en place des quotas sur l'avion c'est une proposition notamment de députés de France Insoumise il y a quelques mois donc il y a des acteurs politiques qui poussent pour ça mais en tout cas d'un point de vue scientifique et du point de vue des ONG il n'y a pas il n'y a pas une réponse à cette question mais ce qui est sûr c'est que si on veut être cohérent il faut largement adapter nos pratiques de mobilité à l'urgence climatique Dernière question Je trouve que la dernière question est vraiment intéressante parce que c'est vrai qu'il faut arriver à se représenter qu'est-ce que c'est en 2050 est-ce que je ne prends plus du tout l'avion est-ce que je prends l'avion une fois tous les 10 ans c'est peut-être ça en fait c'est peut-être le truc c'est juste de se dire que finalement on fera un grand voyage au lieu d'en faire pour ceux qui peuvent je trouve que c'est vraiment intéressant d'essayer de se représenter très concrètement et je reviens du coup sur les quotas et c'est un petit appel aux ONG il y a deux grosses consultations qui arrivent et en particulier une sur le sujet de l'aviation avec la fusion de deux mécanismes un international et européen sur le carbone appliqué à l'aviation c'est les trucs qui s'appellent Corsia et le mécanisme européen de carbone qui est hyper compliqué c'est des sujets qui sont hyper compliqués même moi qui connais un peu le sujet c'est hyper compliqué de rentrer dedans et je pense que les ONG vous êtes les bons acteurs pour rendre ça pédagogique et arriver à en tirer qu'est-ce qu'il est important pour nous et là on parle de réguler l'aviation mondiale c'est plus juste l'aviation à Marseille donc il y a un vrai enjeu pour les citoyens à s'emparer de ces sujets on est très très loin de la sphère européenne c'est toujours hyper compliqué donc je vous invite et au prix si vous pouvez nous rendre ça pédagogique ce serait super ok je garde le conseil en tête non non on suit oui c'est vrai que c'est compliqué il y a un tas d'échelons internationaux européens nationals il y a plusieurs ONG qui sont observateurs dans le cadre de l'OACI sur les négociations de Corsia et sur le niveau européen en effet il y aura un gros agenda l'année prochaine parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui mais en fait l'aviation est dans le marché carbone européen ETS ça s'appelle mais pareil il y a tout un tas de dérogations les émissions des vols internationaux ne sont pas dans le marché et il y a 80% de quotas gratuits donc je ne sais pas si vous voyez un peu la distorsion économique que ça crée et donc l'Europe enfin la commission européenne avait proposé dans le cadre du Green Deal le fameux Green Deal européen de réformer soit l'ETS soit de mettre en place aussi une taxe sur le kérosène ça va être un gros enjeu européen l'année prochaine et donc oui il faut travailler à toutes les échelles je pense qu'en effet il y a beaucoup de choses pour rendre ça beaucoup plus accessible aux gens et je pense que le problème c'est que c'est aussi très exploité par l'industrie aussi parce que comme Corsia c'est très opaque que c'est compliqué d'expliquer pourquoi la compensation carbone ça ne marche pas etc ça crée aussi de l'autre côté beaucoup de leviers pour malheureusement freiner un peu l'ambition au climat mais voilà je pense qu'il faut bien réfléchir aussi aux différentes échelles parce que c'est pas parce qu'il y a une réforme européenne et qu'il y a des choses à faire à ce niveau là qu'il n'y a rien à faire en France et la politique de transport ça reste une grosse compétence nationale dans les états membres et donc je pense que du coup aussi continuer de porter le débat en France et au niveau local c'est pour ça qu'on a des ONG nationales comme moi représentant du réseau Action Filma qui se déplaçons dans les villes parce que je pense que c'est pas du tout un échelon insignifiant et qu'il faut aussi garder ça en tête Merci beaucoup Agathe du coup je vais me permettre d'essayer de faire une synthèse de nos échanges de ce soir merci à toutes et tous de vous être déplacées et merci à nos intervenants et intervenantes c'était vraiment très riche donc j'ai l'impression que ce que l'on peut conclure c'est que dans le contexte de l'urgence climatique la croissance du secteur aérien doit être freinée elle n'est pas compatible avec l'accord de Paris et que nous avons donc répondu plus ou moins que non il ne paraissait pas pertinent de continuer à étendre les aéroports en France qui sont d'ailleurs parfois des projets plutôt assimilables à des créations de nouveaux aéroports vu le trafic induit enfin l'augmentation de trafic induit nous avons également parlé de l'avion comme finalement un outil comme une composante d'un réseau de transport et de mobilité et qu'il faut le voir en tant que tel et donc essayer de développer davantage d'alternatives et davantage d'autres possibilités et puis nous avons vu que finalement il y avait des fausses bonnes idées des choses qui peut-être ne fonctionnaient pas et que l'ensemble de cette restructuration est excessivement complexe et que ce n'est pas juste avec cette table ronde que nous allons pouvoir la résoudre mais en tout cas voilà qu'il y avait un tissu d'acteurs qui pouvait être impacté qu'il y avait énormément de complexité dans ces dossiers-là et que tous les échelons étaient intéressants pour s'attaquer au problème donc que ce soit l'échelon très local des extensions d'aéroports que ce soit un échelon peut-être régional national bien évidemment et européen bien évidemment puisqu'on n'en a pas parlé mais c'est une question intéressante c'est que finalement cette croissance ces extensions d'aéroports sont liées au fait que les aéroports se livrent une concurrence sans merci et que du coup on peut imaginer que si un aéroport n'est pas concurrentiel alors il va y avoir un report vers d'autres aéroports donc toute cette question-là est à penser également et puis on a aussi parlé de résilience des territoires et de diversification de ces activités face à des perspectives parfois de sur-tourisme on le voit avec Nice ou même Marseille puisque ce qu'on nous promet ici c'est de faire venir davantage de touristes pour un modèle de société qui n'est peut-être pas si résilient que ça voilà j'espère que cette table ronde vous a intéressé j'en ai l'impression en tout cas je vous invite vraiment à en parler autour de vous à remplir l'enquête publique à dire autour de vous de le faire c'est important pour asseoir une légitimité dans le débat pour que plus tard nous puissions en tant qu'association et ONG éventuellement porter des recours si nous pensions que c'est possible de le faire donc pour l'instant il y a quelque chose comme 400 et quelques réponses à l'enquête publique sur un bassin d'un million de personnes ça ne me paraît pas suffisant voilà c'est un avis et puis on aura d'autres rendez-vous donc c'est jusqu'au 16 octobre que c'est disponible on aura d'autres rendez-vous notamment la semaine prochaine à la base on fait quelque chose de moins lourd enfin de plus sympa justement pour ouvrir l'imaginaire sur comment comment on peut voyager sans avion c'est quoi les alternatives et donc ce sera ce sera jeudi 15 octobre à la base 3 rue Pierre Roche au Chartreux voilà un grand merci à toutes et tous bonne soirée applaudissements Merci.